Oh, maman, maman, pourquoi aimes-tu me chercher des promis dans cette maison ? Pourquoi ? Hein ? Pourquoi ne me donnes-tu pas une seule minute de repos dans cette maison ? Pourquoi ne fais-tu pas ça ? Il n'y aura pas de repos pour toi jusqu'à ce que tu me donneras mon argent. Donne-moi mon argent ! Ah ah ! Tu ne fais qu'évoler mon argent à tout le monde. Maman, je l'ai déjà dit avant et je vais le redire encore. Je n'ai pas touché à ton argent, maman. Je suis assez grand pour faire ça. Et en passant, tu es la seule personne à vivre dans cette maison ? Oui ! Tu es la seule personne qui peut évoluer mon argent dans cette maison, il n'y a que toi. Attends, laisse-moi être plus clair. Tu es le seul voleur dans cette maison. Est-ce la première fois ? Tu ne fais que évoluer mon argent à tout le monde. Fais sortir mon argent quand on finisse. Maman, tu m'as regardé dans les yeux et m'as prêté de voleur ? Oui, et je le dirai encore. Fais sortir mon argent s'il te plaît. Maman, qu'est-ce que tout ceci signifie ? Qu'est-ce qu'il n'est pas bas ? Es-tu sûre de ce que tu te dis ? Oui, il a pris mon argent. Rémez mon argent s'il te plaît. Chica, je ne la blâme pas. Je blâme juste ma place. Eh, reviens. Je ne partirai pas d'ici. Rémez mon argent. Je ne te laisserai pas. Lâche-moi, casse-ci. C'est quoi ton problème ? T'es un voleur. Maman ! Rémez mon argent, tu es un voleur. Laisse d'abord. Maman, arrête ! Maman, arrête ! Je connais l'adulte. Il a volé mon argent. Tu n'es même pas sûre de ce que tu racontes. Maman, qu'est-ce que tu racontes ? Je pris ton argent. Maman, laisse-le tranquille. C'est moi qui ai pris l'argent. Es-tu sûre ? Maman, j'ai pris l'argent pour payer mon transport. Rappelle-toi de ce que je t'avais dit que je devais faire. Voilà notre vrai voleur. Il n'est pas un voleur. C'est toi notre voleur. Tu ne fais qu'à voler mon argent à tout le monde dans cette maison. Ça va ! Austin, je suis désolé pour ça. Grand frère, laissez-le partir. Maman, arrête de faire ça tout le temps. Arrête de faire ça. C'est assez. Arrête de l'accuser faussement comme ça. C'est vraiment assez, maman. Qu'est-ce que ça se débute tout ça ? Ce n'est pas bien. Toujours le dérangement. Mais sinon, je suis désolé. Désolé d'avoir pris ton argent, je le ferai plus. Mon fils, ce n'est pas un problème. Tu peux prendre mon argent si tu le veux. Ne te dérange pas. De toute façon, j'ai... J'ai une bonne nouvelle pour tout le monde. Hum? J'ai eu un travail... A Michael! Papa, papa. Qu'est-ce que tu as vu? Oui, oui. Ce n'est pas n'importe quel genre de travail. Il y a autre chose qui va avec nous. Quoi encore, fils? Un salaire mensuel de 300 000 lyra. Un appartement d'échantre. Une voiture de service. Y compris un chauffeur. un appartement de 2 chambres C'est ça. Donne-moi mon argent. Je ne puissante pas avec toi. Donne-moi mon argent. Mais c'est quoi ça? Ne me force pas la vie comme ça. Tu connais son bruit? N'importe quoi. Arrête tes distractions. Écoute, si tu ne me laisses pas, je vais te crever l'oeil. Je vais te... Creve-moi l'oeil. Quoi que je me perds de toi? Donne-moi mon argent. Qu'est-ce que j'ai à voir avec toi? Ce n'est pas mon argent. Ok, ok, ok. C'est bon, c'est bon. Je vais te donner. Je vais te donner. Donne-moi mon argent. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je n'ai pas de l'argent. Tu m'as fait exprimer de manger ma nourriture. Fais gaffe, je t'avertis. J'ai fait des recolées au fond jusqu'à ce moment où tu me donnes mon argent. Tu peux m'emmener où tu veux alors? Fais-moi mon argent. Mais j'ai... D'abord mon argent, ça ne te concerne pas. Chérie, est-ce que tu as fini de vendre? J'ai dit c'est temps qu'il a mangé ma nourriture, mais il ne veut pas me donner mon argent. Il pense que je prends gratuitement ses vifs pour manger. Mon cher, paie la nourriture que tu as mangée, non? Et tu es qui toi? Est-ce que c'est toi qui es son caissier? Ou quoi? Mais si tu ne veux pas le problème, va-t'en. Va-t'en. Mon gars, si tu veux la goûter indirectement, pourquoi ne pas être direct et lui dire que tu voudrais la goûter? Mais si tu as mangé mon gars, tu dois payer pour cette nourriture que tu as mangée. Hein? Avec qui? Avec celle-là? Est-ce que tu sais même de quoi tu parles? Tu n'as qu'à poursuivre ton chemin. Faut que tu te prends. Hé, 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 hé. Ça va aller, ça va, attends. Hé, monsieur, c'est quoi? C'est quoi ça? Mon gars, tu vas sais ce que tu dois tout de suite. Mon gars, peste-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Attends, je vois, tu vas te moquer. Donc, sérieusement, tu voulais, tu voulais vraiment la goûter. C'est ça, hein? Faut qu'à peste-moi tout de suite. Faut qu'à peste-moi tout de suite. Faut qu'à peste-moi, laisse-moi. Je vais te faire tomber. Faut qu'à peste-moi. Faut qu'à peste-moi. Faut qu'à peste-moi, reviens ici. Aaaaaaah! Mon fils est fait mûri. Maman. Je suis très contente pour toi. Merci, Maman. A partir du jour où je t'avais donné la licence, je savais que c'est toi qui allais libérer cette famille de la pauvreté. Voilà pourquoi je t'avais donné l'énorme d'effet, Marie. Je savais que tu allais me rendre fière. Bon. Je suis heureux pour toi. Je suis très fier de toi. Austin. Maman, ça devait t'être tout le contraire. Je te dois toute la gratitude. Mais non. Tu es un frère vraiment merveilleux. Tu es un vrai frère. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Efféméri. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi toute la gratitude va vers Austin? Maman, qu'il ne s'en arrive pas jusqu'à ce point. Allez. Maman, tu es vraiment une excellente, mais tu es aussi incluse dans ce que je dis. Ce que je ressens, c'est la contribution de tout le monde qui m'a fait arriver jusqu'à ce point. C'est une force collective, maman. La raison dont tu parles. Maman, je n'ai pas vu le même danser que le grand-frère éphémérien vient de dire. Même le grand-frère Austin est d'accord avec lui. Tais-toi. C'est quoi cette folie? Hein? Mais qui est Austin? Maman, arrête. Hein? Arrête de m'appeler maman. Essais-tu de les défendre? Écoute, laisse-moi te dire. Maintenant que Dieu t'a béni, tu dois être très prudent pour ne pas finir comme ces fous ici présents. S'il te plaît. Sois vraiment prudent. Je ne veux pas que tu finisses comme lui. Ouvre les yeux. Il n'allait pas se retrouver dans cet état de chômage aujourd'hui si seulement il n'était pas idiot, stupide et insensé. Ça, tu commences maintenant à mériter, maman. Arrête-moi ça. Maman, tu es en train de m'insulter. Allez, fiche-moi la paix. Maman, je n'accepterai pas ça venant de toi. Hein? Tu n'accepteras pas cela venant de moi. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire Austin? Viens me frapper. Frappe-moi. Tu n'accepteras pas cela venant de moi. Viens me frapper. Éphémérien, si tu veux, n'écoute pas mes conseils et tu finiras comme s'il veut. Mais Dieu ne permettra pas cela. Maman, s'il te plaît, arrête ça. Laissez-moi aller cuisiner. Les soins, je serai à l'église. Austin, s'il te plaît, écoute-moi. Essuie pas tout ce qui m'a rendu. Je sais comment elle est. S'il te plaît. Oh, c'est vous? Bon après-midi, monsieur. Éphémérien. Monsieur. Comment vas-tu? Je veux bien, merci. Hé! Dis-moi, quand étais-tu revenu de la cité? Euh, je suis arrivé ici, il n'y a pas très longtemps. Tu es revenu il n'y a pas longtemps? Oui, en fait, j'ai obtenu un travail à l'Écosse. Un travail dans une grande entreprise. Et je suis là pour récupérer quelques documents du secrétariat du gouvernement. Tu t'es trouvé un job? Oui. Hé! Félicitations. Merci, merci, monsieur. Félicitations. Merci, monsieur. Qu'il te soit loué. Merci, monsieur. Ça, c'est très bien. Merci, monsieur. Ça, c'est bien. Merci, monsieur. Monsieur, il faut que je parte maintenant. Oh, tu dois partir. Il n'y a aucun problème. Oui, il faut que je m'en mets maintenant. Salut, moi, ta mère, s'il te plaît. Merci, merci, monsieur, merci. Ça, c'est bien. Fais bonne route. Fais bonne route. Bye bye. Merci, merci. Que le tout-puissant soit loué au... Merci, monsieur. Donc, tu t'es trouvé un travail? Dans une grande ferme? Aïe, ça, c'est une bonne chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, mon fils est revenu. Mon fils est revenu. Maman? Bon après-midi, maman. Bon après-midi. Hey. Oh, je vais bien. Comment a été ton voyage? Bien. Oui, j'ai obtenu le certificat d'origine du gouvernement local. Et je l'ai scanné et envoyé à l'entreprise qui en a besoin. Et tout va bien maintenant. Ah, Dieu merci. Aïe. Maman. Qu'est-ce que c'est? Ah, je ne sais pas. J'ai commencé à sentir cette douleur depuis mon chemin de retour. Attends, j'ai un retour. On fait la chine. Comment? Je dois avoir été piqué par un insecte, mais je ne sais pas. Ça fait... Laisse-moi voir. Oui, c'est ici que j'ai mal. T'inquiète-moi. Ce rire-mau-fils t'inquiète. Euh... Oui, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça fait mal? Euh... Allons à la maison, j'ai juste fait ton plat préféré. Tu vas me donner un petit peu. Maman. Maman, toi, la nourriture. Maman, tu sais que je n'aime pas trop la nourriture. Je ne suis pas sûr de ce que tu dis. Je l'ai cuisiné spécialement pour toi. Pour te féliciter de ce nouveau travail. Entrons à la maison. Ah, ok. On y va au-fils. Ça fait toujours mal? Non, 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 pas du tout. Ça fait juste de... De va et vient, ça va. C'est parti. Maman, bon après-midi. Bien, j'ai vraiment faim. Viens me donner de la nourriture, s'il te plaît. Maman, c'est à toi que je m'adresse. J'ai très faim. Viens me donner de la nourriture, s'il te plaît. Attends, Kiki. Attends, Kiki, Austin. Quand tu avais quitté cette maison et le matin, Austin, combien est-ce que tu avais révé pour la nourriture? Est-ce que tu avais donné de l'argent? Non. Alors, pourquoi est-ce que tu me demandes à manger? Hein? Maman, je ne comprends vraiment pas. Tu ne comprends pas. Ok. Laisse-moi te l'expliquer. Austin, il n'y a pas à manger pour toi dans cette maison. Point barre. Arrête de me déranger. C'est quoi ton problème? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Mais maman, pourquoi est-ce que tu parles ainsi, maman? Maman? Tu étais en train de préparer quand j'ai quitté cette maison, maman. Tu étais en train de cuisiner. Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Austin, qu'est-ce qu'il y a? C'est maman. Arrête de lui m'appeler maman pour future. Et quoi est-ce que tu lui parles comme ça? Éphémérée. Peux-tu imaginer? Je n'ai fait que demander de la nourriture. Je n'ai demandé que la nourriture, tu sais quoi? Juste la nourriture. Juste la nourriture et rien d'autre. Hein? Donc tu veux me dire qu'après avoir fait le tour de la ville, tu es rentré ici au village pour que je t'essaie à manger. Attends, mais qui? Qui es-tu? Pour que tu te prends? Le président? Que cette nourriture t'es-tu? Mais voyez-moi cet idiot. Maman. C'est ça la seule raison pour laquelle tu ne veux pas lui donner la nourriture. Je ne refuse pas de lui donner la nourriture. Il n'y a pas de nourriture dans cette maison. Tu m'as entendu? Ok. Comme il n'y a pas de nourriture, donnez-lui ma part. Moi, je ne mangerai pas maman. Éphémérée. Si tu ne veux pas manger ta nourriture, j'ai préféré mille fois lui donner un chien. Ou encore un fou. A la place de le remettre à cet insensé ici pour un homme fier. Kéke, qu'est-ce que tu crois? Tu penses que je vais commencer à cuisiner tout le jour pour toi? Hein? Maman. Écoïnso. Mais pourquoi tu parles comme ça maman? Ne bouge pas rester là. Je vais te donner à manger. Dio. Maman. Mais où est Austin? Il n'a pas passé la nuit dans cette maison. Où est-ce qu'il a dormi? Austin, mais tu étais où? Je ne faisais que te chercher. Ça ne te concerne rien du tout. Austin. Dégage de mon choix. Austin, où étais-tu allé? Devrais-je te dire où est-ce que j'étais parti? Austin, je m'ai inquiété pour toi. C'est pourquoi je demande. Tu n'as pas passé la nuit ici. Où étais-tu parti? Inquiète-toi pour toi-même. T'inquiète surtout pas pour moi. Maintenant, dégage mon choix s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui arrive à cet homme? Cet homme commence à être vraiment étrange. Mais c'est quoi le problème? Austin. Austin, tu devais avoir honte de toi. Très bientôt, ton petit frère va réussir. Il va devenir un grand homme. Et tu es toujours là. En train de chercher auprès de qui qui est mortier. Qui va te donner de l'argent pour acheter de la bière? Ou qui va te donner à manger? Hein? Hein? Maman. Pourquoi essayes-tu de me frustrer à ce point? Non, dis-moi. Quel est ce mal que je t'ai fait à toi? Est-ce parce que j'avais dit que je vais partir d'ici avec moi pour petit frère? Tiens, tais-toi. Ça ne te fera jamais. Austin, tant que je serai en vie, je ne te laisserai pas aller en ville avec mon fils. Jamais. C'est ce qu'on verra. Hé, tu t'es trompe. Hein? Maman. Il faut que tu arrêtes ça. Tu dois dire à ton frère ici présent d'aller trouver quelque chose de mieux à faire pour sa vie. À la place de rester là, en train de déranger. En cherchant qui va lui donner de l'argent pour acheter à manger. Qui va lui donner de l'argent pour acheter les habits, la montre, les sandales. Pendant qu'il s'est mis sur la badaire, en train de travailler dur pour chercher de l'argent. C'est nous qui sommes dans cet état. C'est quoi ton problème? Maman. Grand frère Austin n'a rien fait de mal. Grand frère Austin était celui qui suivait cette famille en tout et pour tout. Est-ce qu'il était tombé dans son process? Hein? Attends, 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 attends. Qu'est-ce que c'est? Quel problème as-tu connu? Quel problème as-tu connu? En style qu'il dépensait son argent chez les femmes. En cherchant celles qui sont grandes, belles et bien boudillées. Celles qui ont une forte lointrine et des gros derrière. Hein? Et tu essaies de dire que son business n'a connu un problème. Quel problème? Est-ce qu'il s'est souvenu, oui, de sa maman? Mais donnais-tu ton argent? Prennais-tu soin de moi? Te rappelais-tu au moins que tu avais une mère? Hein? Et tu essaies de me dire que son business n'a connu un problème. Quel problème? Moi, Austin, n'avais pas pris soin de toi. Attends une minute. Est-ce que c'est pourquoi tu n'as pas cessé de me frustrer dans cette maison? Maman, tu vois ce que tu viens de dire maintenant, c'est le mensonge. Tu sais que moi, j'aime la vérité. Toi et moi savons que tu viens de mentir. Grand frère Austin n'avait pris soin de nous tous ici. Je viens dire nous tous. Tais-toi! N'essaie pas de me tenir tête. Si tu oses les refaire, je vais te donner une gifle. Austin, sors et va chercher quoi faire de ta vie. Sois un homme. Arrête d'être un lâche. Arrête d'être un sensé et stupide. Sois-t-il pour ta vie. Hein? Voyez-moi comment il s'étire. L'idiot aussi va te tuer. Et toi, tu l'as en train de me raconter que c'est n'importe quoi. Si tu ouvres encore ta bouche, tu verras ce que je te ferai. Idiote. Effévéré. Tu n'as rien dit du tout. Ton silence indique clairement que maman a raison. Austin, mais comment tu peux dire ça? Il faut corriger. Je n'ai jamais dit que maman avait raison. Mais justement... Jamais! Mais tu aurais dû dire quelque chose quand elle était ici. Grand frère Austin, s'il te plaît, oublions... Ce qui vient de se passer maintenant, s'il te plaît. Faisons juste... Oublions juste ta propos, s'il te plaît. Ne permettez pas au diable de diriger cette famille. Peu importe ce que s'est passé aujourd'hui, grand frère, s'il te plaît, oublions. Austin, s'il te plaît, nous te supplions. C'est bon, ne me suppliez pas. J'ai vu le genre de frère que tu es. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Grand frère Austin... Mais Austin, qu'est-ce que cela signifie? S'il te plaît, ne te fâche pas. Chica, tu as entendu? Il vient de m'accuser faussement. Il fait merveille, s'il te plaît. S'il te plaît, n'ajoute pas aussi ton problème. On en a déjà assez. S'il te plaît, je vais lui en parler. S'il te plaît, peu importe ce qu'il t'a dit, ne le prends pas à cœur. Je t'en prie. Maman? Grand frère Austin... Grand frère Austin... ... ... Je vais te tuer. Je vais te tuer, il est trop tard. Je vais te tuer ici et maintenant. Ne... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'avoir un cauchemar avec Eko, mais il me souvient qu'il m'achète. Que de nous en épargne? Cet homme méchant. Il m'a dit qu'il allait me tuer comme il a tué notre papa. Je le rejette au nom puissant de Jésus. C'est à cause de lui que nous ne rentrons plus au village. Tu sais, dernièrement, je l'ai croisé au village. Je lui ai dit que je venais d'avoir un boulot. Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as dit à Eko, Eme, que tu as trouvé le boulot? Hey! Pourquoi? Pourquoi non? Mais comment pouvais-tu? Toi et moi, savons que cet homme est méchant. Mais pourquoi tu as fait ça? Aïe! Eko, Eme. Si tu finis, entre à l'intérieur pour prier. Il y a des gens à qui tu ne peux pas raconter toute chose. C'est quoi ça avec toi? En plus, tu l'as vu dans ton rêve. Tu vois maintenant ce que tu as cherché. C'est ton problème. C'est ton, c'est ton, c'est ton, c'est ton. C'est ton, c'est ton, c'est ton, c'est ton. C'est ton, c'est ton, c'est ton, c'est ton. C'est ton. je vous savais que je n'étais pas pour vous. Tu me dis que je suis venu, je me dis que je ne suis pas à nous, mais à nous avant, comme tu le dis. Il est une seule fois, je ne l'avais pas à l'épreuve de Maraguay, je ne l'avais pas à l'épreuve. Il n'est pas presque. Je suis venu de cet épreuve. Le plus est le moins de negrés, le plus est le moins d'épreuve. On pourra loin par le monde à Angkua. Mais où je l'ai mis? J'ai mis. Je n'ai pas me dit. La croix n'a pas été la question . C'est mon fils. On est quand même. On se me dit. – Ça va ? – J'ai mis. J'ai pas le long de said. J'ai mis en moi. à ces pieds, c'est la reproduction. Combien d'autres d'autres études? Ça a été très long. C'est plus grand, c'est plus grand. Il n'y a bien la suite à la hauteur, qui est très pléphane. Ce n'est pas encore plus grand. Là, il n'y a pas de gesous. Il n'y a pas de gesous pour ses principes, mais il n'y a pas de. Au niveau du futur, j'y suis pas trop gentil. Pour les enfants, il y a des végalités. Ils ont dit que des gens ne sont pas à l'économie. Ils ont disé que les gens ne sont pas déjeuner. Ils ont dit qu'ils ne sont pas déjeuner. Ils ont dit qu'ils ne font pas trop casser. Ils ont dit qu'ils ne font pas de même. Fait à ma mère qui a fait qu'elle puisse me haïr à ce point. J'étais pourtant son enfant préféré. Et maintenant que ma condition a changé, je suis soudainement devenu son pire ennemi. Austin. Je fais que nous parlions. Parler à propos de quoi? Est-ce qu'on peut aller à l'extérieur pour parler? Je ne suis pas d'humeur pour l'instant. Austin. J'ai dit, je ne suis pas d'humeur pour l'instant. Juste laisse-moi tranquille. Ok, je vais te laisser tranquille, mais est-ce que tu peux me laisser dire quelque chose? Ah ah, mais qu'est-ce qu'il retient de chez elle quand il est dans ton citon? Ça fait un bon temps depuis qu'il était parti de chez elle. En plus, tu as acheté un poisson. Hein? Pourquoi tu fais ce qu'elle me met en retard? Je ne suis pas d'humeur. Je veux te parler de quelque chose. Quoi? Maman. Je suis vraiment dérangé par la manière dont tu traites. Austin, mon frère. Alors je vais savoir. Tu le hais? Austin, je ne hais personne. Vous tous êtes mes enfants. Alors pourquoi dois-je les haïr? Le seul problème que j'ai avec lui est qu'il doit partir et trouver quoi faire de sa vie. Je déteste la façon dont il dérommille partout dans le village. Qu'il aille se trouver un travail. Ah ah! Maman. Parfois la vie est vraiment dure. Parfois les gens passent par des douleurs. Mais avec les temps, ils rebondissent. Austin va rebondir, maman. Il le fera. Quand? Quand est-ce que cela va arriver? Quel moment? Très bientôt, il va commencer à dépendre de toi. Et c'est toi qui vas commencer à lui donner de l'argent pour acheter des histoires. Hein? Maman. Il n'y a absolument rien de mal. Austin peut bien dépendre de moi. Je n'ai aucun problème avec ça. C'est mon frère de sang. Jamais. Pas dans cette maison. Je ne le laisserai pas dépendre de toi. Je ne te laisserai pas lui remettre même un centime. Tu vois même un centime. Tu ne lui donneras pas. Pas question. Pas dans cette vie. Maman, est-ce que je peux te dire quelque chose? Non! Si tu veux me dire quelque chose à ce sujet, tu ne réussiras pas à me faire changer d'avis. Tu ne réussiras pas. Laisse-les partir chercher du travail. Laisse-les partir, Austin. Quel âge a-t-il? Est-il un gamin? N'est-ce pas que c'est lui qui devait prendre soin de toi? De toi et de tout le monde ici dans la maison? C'est quoi cette histoire? Il doit trouver du travail pour s'occuper de nous. Maman, tu deviens vraiment insupportable. Ça m'est bien. Je deviens de plus en plus difficile. Il fait aimerrer. Ça m'est égal. Laisse-moi devenir comme ça. Écoute, c'est pour ton bien. C'est quoi ça? Laisse-les aller trouver du travail. C'est son rôle d'aller se battre pour nous et prendre soin de moi, de ta soeur ainsi que toi et pas d'autres personnes. À la place de déemmêler dans le village et revenir le soir à la maison pour que je lui sers à manger pendant qu'il sort tout le jour pour aller chercher les femmes. Hein? Dans cette maison. Non. Il doit travailler. La Bible dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Hein? Austin. Je veux que tu m'écoutes comme ton petit frère. Je t'aime et te respecte vraiment beaucoup. Austin, je veux que nous soyons devenant des meilleurs amis afin que rien ne puisse nous séparer. Mais maman est bien celle qui n'arrête pas de faire ça. Elle n'arrête pas de vouloir nous séparer. Austin. Oublie un peu maman. Maman n'est qu'une femme. C'est une femme. Ne prends pas au sérieux ce qu'elle dit. S'il te plaît. Pourquoi ne devrais-je pas le prendre au sérieux alors que maman m'humilie absolument partout et même en public? Austin, je comprends ce que tu ressens. Mais je veux que tu saches que personne n'est parfait. Les gens font des erreurs. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu essaies exactement de me dire? Essais-tu de me dire que maman a raison en m'insultant ainsi et en m'humiliant chaque jour en public, n'importe où, absolument partout? et tu es en train d'essayer de me dire qu'elle a raison en faisant une telle chose? Non. On signe comme je viens de dire. Il faut un peu la comprendre. Un effet qu'agir comme une mère. C'est ce que tu as raison en m'insultant. Écoute, s'il te plaît. J'attends de nous d'être reconnaissants. Soyez heureux que Dieu m'ait donné un travail. La situation difficile de notre famille prendra bientôt faim. Oui. Bien. Te souviens-tu de comment maman m'a accusé que je n'avais jamais pris soin d'elle quand j'avais de l'argent? Maman me l'a dit droit dans les yeux que je ne dépensais mon argent que sur les femmes. Est-ce vrai ce qu'elle a dit? Non. Mais je le sais. Je suis absolument certain que très bientôt je le refairai. Exactement. Je vais refaire de l'argent à nouveau. Exactement. Je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit que tu rebondiras. Les gens passent par la douleur mais ils reviennent forts. Plus forts. Écoute, quand je commence à travailler je te promets de garder un peu d'argent et je vais te le donner pour que tu te mettes encore dans les affaires. Tu me le promets? Oui. Je le promets. Tu l'as fait pour moi. Tu m'as envoyé à l'école. Je le ferai pour toi. Tu es mon frère. Merci infiniment. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup mon frère. Tu es mon frère c'est vrai. Et j'apprécie ce geste. Merci. Je viens de ravir mon coeur avec cette nouvelle. Merci. Austin, je t'en prie mais premièrement une chose. Quoi donc? Il faut que tu arrêtes de boire. C'est juste cinq bouteilles. C'est déjà beaucoup comme ça. Ça suffit mon croyant. Il fait mes rires. Je prends ça juste pour me calmer et revenir à moi. C'est déjà beaucoup comme ça. Ne bois plus ok? Tu sais que c'est pas bien pour ta santé. Trois bouteilles de plus me feront du bien et j'irai mieux. C'est vraiment ma limite. Tu sais, j'ai juste trois bouteilles de plus pour que je me sens plus. Non, ne t'en fais pas. Je fais bien. Trois bouteilles de plus. T'en fais pas. Là, c'est juste cinq bouteilles. J'ai le contrôle de moi-même. J'ai tous mes sens à me faire. Maman, pourquoi est-ce que tu parles comme ça? C'est son deux frères. D'une même mère. Et alors? S'il veut sortir, ne peut-il pas aller seul? Est-il obligé de partir avec mon fils? Maman? Les voilà. Je vais très bien, ton bébé. Juste prends le temps de le regarder. Regarde-le. Si je veux bien parler, vous allez dire que je parle beaucoup. Juste regarde-le. Austin, arrête, ça avance. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Qu'est-ce qui se passe juste? Surtout, je... j'ai déjà fait toutes les transactions, ok? Plusieurs millions de méhéras. J'ai déjà vidé tout mon compte dont je t'ai envoyé. Tout plein d'argent. Tu peux aller faire n'importe quel retrait, ok? Et prendre de l'argent. Si tu ne parles plus. Allons-y. Pourquoi es-tu en train de les supplier? Pourquoi les suppliques éphémérées? Es-tu obligé de les supplier? D'ailleurs, il n'entrira pas dans cette maison avec cette ivresse. Tu as des larges tous les jours pour prendre de l'alcool. Mais tu n'as pas d'argent pour prendre soin de moi, ta mère. Hein? Non, ma chère dame, j'ai beaucoup d'argent. Compris, Austin, pourquoi est-ce que tu t'es fait ça? Tu n'entriras pas dans cette maison, Jean-François. Allons-y. Hum, hum, allons-y. Mais, laisse-moi aller. Laisse-moi, je vais entrer. Je peux entrer tout seul. Tu n'entriras pas dans cette maison, rentre-t-il bien. Entère-toi. Il fait vrai, tu peux me lâcher. Je ne vais pas te laisser. On m'arrête ça, s'il te plaît. Tu ne veux pas rentrer. Va-t'en, qu'il rentre, il vient. Il fait vrai, laisse-moi, laisse-le. Laisse-moi, je peux très bien prendre soin de moi. Maman, laisse-le. Pas question, il n'entrira pas. On m'arrête ça, s'il te plaît. Il n'entrira pas. Point barre. On est ici au coin. Mais qui est-ce que je vois là au juste ? Janet, qu'est-ce qu'il y a ? Maman, je ne suis pas du tout. Pourquoi as-tu l'air frustrée ? T'es-tu battue ? Je ne suis pas battue. Sur mon chemin de retour, j'ai entendu les gens en train de crier, en train de se quitter et de chuchoter. Quand je suis arrivée chez des gens, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Le fils de Rokonda, pourquoi le fils de Rokonda ? Qu'est-ce qu'il se passait ? Il est mort. Hé ! Le fils de Rokonda, Attends un instant. C'est celui qui avait commencé à construire sa maison ? Oui ! Hé ! C'est lui ! Allô, un mec, allô ! Isaac ! C'est garçon mignon, papa. Hé ! C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Papa, on l'a ramené en vide cet après-midi. Les gens sont en pleurs, c'est tout le monde qui crie. Hé ! Donc, tu veux dire que Isaac est mort juste comme ça ? Papa, tu peux le dire encore. Juste comme ça. Hé ! Ouadrozuka mao... Isaac ! Euh, Janet, s'il te plaît, va à la maison. Hein ? Va tranquillement à la maison, je te suis tout de suite, ok ? Sérieusement, Isaac ! Es-tu en train de partir dans la maison d'un pauvre, laisse-moi les affaires. Vas-tu la fermer ? Est-ce que je viens de te dire ? Non. Je dis, rentre à la maison tout de suite, tu me dis que je vais chez Isaac. Est-ce que c'est pour ça qu'il a tué Isaac ? Papa, c'était juste une question. Je dis, va à la maison, dis-toi ! Je voulais juste savoir si tu l'arrives, ou papa, regardez-moi celle-là, voilà qu'elle veut me désobéir. Donc, je devrais commencer à donner des explications à toi. C'est toi qui m'as mis au monde ? Depuis quand tu vas donner des ordres à ton propre père ? Que ce soit la dernière fois, n'importe quoi. Ne refait plus jamais ça. Regardez-moi celle-là. Ne refait plus jamais ça. Oui, je viens d'arriver. As-tu préparé parce que j'ai faim ? Papa, non. Je n'ai pas préparé. Que veux-je te dire pas, tu n'as pas préparé. Que faisais-tu tout ce temps à la maison ? Oh, papa, trouve-toi une femme. J'en ai marre. Jeannette, tu en as marre ? Oui. Regardez-moi ça. Jeannette. Moi, ton père, je suis en train de te poser une question et tu me dis que tu en as marre. Et te vois là que tu es en train de chasser quelque chose. Ok, attends. Attends, tu vas voir ce que je vais te faire. Attends, on va voir qui te perd ici. Oh, qui est là ? Ah, oncle. Bon après-midi, monsieur. Ah, monsieur le bailleur. Bienvenue. Oui, je suis là. Allez chercher l'argent. Amenez-moi l'argent. Je n'ai pas de temps. Ne me faites pas perdre autant. Faites vite. Hey, monsieur le bailleur. Tu es venu au mauvais moment. Je suis venu au mauvais moment, c'est ça. Dans ma propre maison. Non, nous n'avons pas d'argent pour l'instant. Juste accorde. Accorde-nous un peu de temps. Tu en parles maintenant. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Mais je promets que je paierai pour toute cette année. Donnez-moi juste un peu plus de temps. Tu me paieras personnellement pour toute cette année, c'est ça ? Écoutez-moi bien tous les deux. Je reviens ici la semaine prochaine. Hein ? Pour tous les mois de loyer que vous me devez. Et quand je reviens, je n'accepterai aucune explication. Oui, d'accord. Vous avez bien entendu. La semaine prochaine, je vais être ici. Ne me dites plus que je suis venu au mauvais moment. Écoutez-moi bien. La péto, c'est tout ce que vous dites, mon don. C'est bien sûr. Hé, voilà. Va m'ouvrir la porte de l'autre côté là-bas. Ok. Ma mère n'arrête pas de me faire vivre un enfer. Et c'est comme ça absolument tous les jours. Oh, tu sais tout ce qu'elle me fait. J'aurais toléré si c'était une autre personne. Bébé, ne te dérange pas. Tu es au contrôle. C'est pas le seul, c'est ce qui te réserve. Ils sont d'accord. Non, non, chérie, tu ne comprends vraiment pas du tout. Ma mère n'arrête pas de me frustrer tous les jours. Et d'ailleurs, éphémérie commence très bientôt le boulot. Donc là, il commence à voir éphémérie comme son premier fils. Si ça marchait pas de furieux, c'est une raison pour tout ce qu'on peut les porter. Sur les affaires, tu as quelque chose de bien. Tout ceci passe. Chérie, je crois sincèrement que ce que tu dis est vrai. Garde ton sang froid. C'est bon, je crois vraiment que je vais me calmer. Monsieur le bailleur. Bonjour, bon après-midi. Désolé, bonsoir. Regarde. Regarde, regarde ta vie. Toi seul, midi. Bonjour, bonsoir, même bonne nuit. Regarde-toi un peu. Qu'est-ce que tu fais? Tu tournes partout, tu ne fais que courir derrière les femmes. Pendant que les autres travaillent et fais quelque chose de bon avec leur temps. Et voilà ce que toi tu fais ici. Tu n'as pas rentré de toi-même. Monsieur le bailleur, pourquoi êtes-vous en train de faire toutes ces comparaisons en juste? Oh, donc tu ne sais pas. Bien, pour ton information, je viens ici pour ma maison. En tout cas, j'en ai vraiment assez. Je reviens la prochaine fois. Et quand je reviens, vous serez quel genre de personne que je suis. Donc, un homme comme toi, Un homme comme toi, tu ne peux même pas payer le loyer de votre maison. Et voilà ce que tu fais ici. Hein? C'est notre signe qui est tu. Tu n'es pas un vrai homme. Tu ne peux pas te contrôler. Au lieu de chercher l'argent, tu es là. Avec une femme. Écoute-moi bien. Je vais être là la semaine prochaine. Et quand je vais être là, vous allez voir. Je m'en vais. Je m'en vais. Ségar est méchant. Il est très méchant. Mais si tu ne peux pas te préoccuper. Il fait 10 000 et c'est juste parce que tu n'as pas encore payé son argent du maillet. Allez, oublie-le, chéri. Quoi? Eh! Bon, on va ouvrir cette salle. Chica, ton frère n'est pas toujours revenu? Hein? Où est-ce que ce stupide garçon a conduit mon fils? Hein? Regarde un bel heure. Ils ne sont pas toujours revenus. Si quelque chose de mal arrive, mon fils, si quelque chose arrive à éphémérer, je n'épargnerai pas la vie de ce stupide garçon. Ok. Pas de problème. Il le fait sortir tout le jour. Tout le jour. Hein? C'est quoi son problème? Maman? Ils sont au frère. Frère des sangs. Sorti d'un mame ventre. En ventre. Maman, s'il te plaît, je ne suis pas d'accord avec toi. Tais-toi! Tais-toi! Hein? S'il te plaît, arrête ces qualifications. C'est quoi ton problème? Tu veux maintenant m'apprendre à gérer ma maison? Ah. Hein? Tu crois que je ne sais pas ce que je fais? Maman, je ne te conseille pas à comment diriger ta maison. C'est la tienne. Tu es la tête de cette famille. Je veux juste te dire qu'il est temps que tu puisses les traiter de la même façon. Tais-toi! 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 Tu me déranges! C'est quoi ton problème? Tu ne regardes pas l'heure? Regarde un peu la montre. Ils ne sont toujours pas revenus. Soi-disant des adultes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu connais? C'est bon. Maman, ce sont les adultes. Ils ont déjà grandi. Et laisse-le tranquille. Dans ce cas, ils doivent commencer à se comporter comme tels. Juste regarde l'heure. Ils ne sont pas toujours là. Austin! 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 Pas de problème. Tu me trouveras. Je suis là, je t'attends. Si tu rentres aujourd'hui à la maison, tu vas me trouver. Je suis là. Je t'attends. Si tu veux sortir, es-tu obligé de partir avec mon fils? Pourquoi tu ne peux pas partir seul? Tu as vraiment intérêt que rien ne puisse arriver à mon fils, Yphéméré. Sinon, tu verras. Yphéméré va commencer avec son travail aujourd'hui. Et demain, il va emménager dans son nouvel appartement. Un grand frère Austin, tu es ici? Un grand frère éphéméré te cherche. Mais je t'ai cherché. Ma voiture est là. Il faut que j'aille au travail. Ta voiture? Oui. Ma voiture de service. Viens, viens, allons-y. Je dois prendre mon sac. Je suis en retard. Viens. Je dois prendre mon lonely. Je suis venu pour te dire merci pour le travail bien fait et voilà que je suis venu pour te donner plus de boissons du fond de mon coeur merci encore une fois voilà que j'ai un autre magnifique travail pour toi parce que mes ennemis sont maintenant en train de remuer la terre pour le bon boulot que tu as fait et c'est ce pourquoi je suis venu te remercier si tu fais encore parfaitement celui que je vais te donner actuellement amadou crois-moi moi et coué mais vais te donner toute une vie la vie en direct amadou en piago c'est toujours un peu comme ça Déjà prêts? Je suis prêt, monsieur. Mon fils. Maman. Mon fils. Maman. Honnêtement, tu nous as rendus fiers. Et mon Dieu va continuer à te bénir encore et encore. Amen. Que mon Dieu te protège, mon fils, de mauvais oeil. Amen. Aucun projet maléfique n'aura des effets sur toi. Amen. Tout ira bien pour toi au nom de Jésus. Amen. Maman, Dieu nous a déjà bénis. Oui. Il n'y a rien qu'une personne puisse faire contre ça. Amen. Chica, où est Austin? Je pensais qu'il nous suivait. Il est toujours derrière. Derrière, mais il fait quoi? Pourquoi demandes-tu après lui? S'il te plaît, commence à partir. Tu sais qu'il ne serait pas bien que tu arrives en retard le premier jour. Ça donnera une très mauvaise impression. C'est bon, maman. J'y vais. Ah, c'est à manger, oh. Pas de problème, je le ferai. Hum, ça c'est mon frère. Je ne sais pas que moi-même. Ah, regardez, mon frère bien aimé, oh. Et puis, regarde-le. Mon fils, à mes temps, une voiture, regarde. Mais attendez un peu, attendez un peu. Pourquoi, depuis que j'ai donné ses habits à sa sœur, Austin ne m'a pas parlé jusqu'au maintenant? Il ne m'a pas non plus appelée. Ça veut dire que sa sœur ne lui a pas encore donné ses habits? Laisse-moi l'appeler. Ah, ah. C'est injoignable. Mais pourquoi il est injoignable? Peut-être que c'est un problème de réseau. Laisse-moi le rappeler. Toujours injoignable. J'espère qu'on se verra plus tard dans la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous allez bien? Oui, oui, oui. Désolé, monsieur. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis paralysé. Je vous l'ai vendu par vente, je me suis paralysé. Allez, allons-y, emmenez au l'hôpital, vite. Ah! Ah! Mon ami est au fiable. Je pars maintenant à la ferme. Et, euh... Garde... Garde ma famille, ça nous sauve. Je reviens. Elle saura que je m'appelle Jeannette. On verra bien. Je vais en finir avec elle et lui dire que mon papa s'appelle et toi-même. Elle saura que je suis jeune. Jeannette! Papa? Pourquoi ton visage est ainsi? Qui t'a cherché des problèmes? Papa? C'est quelle question, ça? Tu vois bien que mon visage n'est pas du tout souriant? Tu me poses la question de savoir qui t'a provoqué? Qui te fait de troubles? Maintenant, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Qui est cette personne qui t'a cherché des problèmes? Qui est cette personne? Papa? Papa? Regarde-moi au... Les poids m'ont... N'explique pas cette fille. Quoi qu'on appelle Ngozi? Quoi nana? Papa? Elle me cherche des problèmes. Ma fille, essayez de te calmer. Calme-toi, ma fille. Que t'as-t-elle fait au juste? Explique, fais-moi une faveur et dis-moi ce qu'elle t'a fait au juste. Elle va prendre ce qui est à moi. Elle va prendre ce qui est à moi. Elle va s'accaparer à ce qui est à moi. Hey! Est-ce qu'elle sait si tu es la fille de qui? Certainement pas. Hey! Pas possible. Hey! Oh, d'accord. Ne t'en fais pas. Je vais la remettre à sa véritable place. J'ai un très bon coin où je mets des gens pareils comme elle. J'en ai, t'en fais pas. J'ai un endroit pour des gens comme elle. Elle va tranquillement aller là-bas. Hum? Alors ne t'inquiète pas pour ça. Maintenant, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe à nouveau? Oh, et où est le pain que je t'avais demandé de m'acheter? Hey, oui, 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 oui. Hey, papa, oh. Où est-ce qu'il y a? Le pain? Hey. Hey, papa, tu sais, j'ai perdu de vue. À cause de cette fille, mon gros, dis-donc. OK, laisse-moi l'acheter le pain pour toi, hein? Comme ça, tu vas bien à mon site, tu seras rassasié. J'arrive, le pain, le pain, le pain, attendez-moi, j'arrive, j'arrive, le pain pour mon papa, j'arrive. Hum, es-tu sûr que cette fille est vraiment ma fille? Hein? Hey! Si nous étions au temps de l'esclavage dans le passé, je l'aurais déjà vendu à des marchands, ou même à des antiquistes. Hein? Hey! Donnez-moi mon pain, est-ce trop demandé, ça? Donnez-moi mon pain le quotidien et c'est tout. Maman, bon après-midi. Bon après-midi, mon fils, c'est bien vous. Merci, maman. D'où est-ce que tu viens comme ça? Hey! Hey! Hmm! Dieu tout puissant. Maman, je proviens de la montagne. Hmm! La connexion avec Dieu était tellement puissante qu'à un moment, je ne me contrôlais même plus. Maman, je dois aller à l'intérieur. Là, je sens la puissance des dieux monter à moi encore et encore. Hey! Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Austin revient de la montagne. Il a même la Bible et l'huile d'olive avec lui. Yeah! Hé hé hé! Quand est-ce que cela a commencé? Peu importe. Que j'arrête de me poser de questions. Je veux que mon fils puisse y répandir. Je veux qu'il avance dans la vie. Qu'il soit ainsi. Eh, seigneur, que ce soit vrai. Ah! Jindy! Hé hé hé! Mais ça signifie quoi ça? Hein? Pourquoi tu bloques mon chemin? Chibiki, es-tu aveugle? Hein? On dirait que t'es aveugle. Aveugle? Bien sûr. C'est quel genre de sautise que tu dis comme ça? Hein? Tu dis que c'est imbécile. Non. Sinon, tu seras en mesure d'admurer cette beauté qui est devant toi. À la place d'aller traîner avec cette manche de Fingosika. Jeunesse. Mais pourquoi tu ne me laisses juste pas tranquille? Ah! 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 Je ne sais pas comment tu veux que je t'explique ce que je ressens pour toi. Mais comme ça paraît difficile pour toi de les comprendre. Laisse-moi les rendre plus faciles pour toi. Si moi, Jeannette, je ne peux pas t'avoir dans cette communauté. Sache que personne, retiens ce que je te dis, personne ne t'aura dans cette communauté. Jeanne. Jeanne. Chibike. Tu m'fais ça. Ha! Tchibike. Pour ton information. Sass que je t'aime. mes sœurs dans ta tête. Fon le temps de réfléchir au Chibike Manda Dakamana. Qu'est-ce qu'il se passe ? Madame, s'il vous plaît, venez m'aider à descendre là. Faire descendre qui ? Voyons, venez m'aider à descendre votre fils, non ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mon fils ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Venez, on va descendre d'abord. Mon fils, mais qu'est-ce que tu as ? Dis-moi, tu as mal ? Ton pied ? Non, mais touche-moi, ça fait mal. C'est pour cette raison qu'il n'était pas réfléchi. C'est ça, oui. Mais grand frère, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il lui est arrivé ? Allez, viens nous aider. Doucement, doucement, fils. Grand frère, doucement, doucement. Mes jambes. Oh, mon filho, non, non. Mon filho, mon filho. Hey, maman. Il s'est passé. Allez, entre, entre. Fais-le entrer, fais-le entrer. Fais-le entrer. C'était beau. Grand frère, aide-moi. Ça ira. Imagine une petite salle, mon fils. Je dois y aller. Raffi, où est-ce que tu veux aller ? Qu'as-tu fait mon fils ? Dis-moi ! Qu'est-ce que tu avais fait que tu avais fait mon fils ? Qu'est-ce que tu avais fait mon fils ? Je n'ai pas fait que tu avais fait mon fils ! Qu'est-ce que tu avais fait mon fils ? Mon amour, tant que ce que tu essaies de me dire maintenant, est que tu avais fait avec ça ? Je suis un... un homme nouveau totalement maintenant. Je suis très contente pour toi. Tu peux le redire encore ? Bien sûr que oui ! Dis-moi, quand ton téléphone est éteint, je t'inquiète. Je... J'étais allé sur la montagne pour prier, alors je devais éteindre mon téléphone. Afin que je me concentre pour prier. Mais tu sais quoi ? Merci pour le cadeau que tu m'as envoyé par ma soeur. Je l'ai bien reçu. Ça n'a pas marqué de ma soeur pour l'instant. Tu veux dire que tu es allé à la montagne pour prier ? Tout seul. Bien sûr ! Et je retournerai la semaine prochaine pour prier. Je suis là pour prier. Euh... ma maman ? Pourquoi m'appelle-t-elle ? Je vais répondre. Oui, je la rappelle maintenant. Je suis sûr. Vas-y, dis-moi, est-ce que c'est étrange pour moi d'aller à la montagne pour prier ? Mais voyons, c'est une nouvelle chose. Un nouvel aspect. Allo maman ? Oui maman, qu'est-ce que c'est passé ? Quoi ? Je rentre là tout de suite. Je reviens tout de suite. Maman, calme-toi, ok ? J'arrive là tout de suite. Calme-toi. D'accord. Chérie, je te verrai plus tard. Je te verrai plus tard. Je te verrai plus tard, s'il te plaît. Je reviens. Qu'est-ce que c'est passé ? Ngozi, c'est comme j'ai dit avant. Laisse tomber ces gars. Laisse tomber. Tu veux qu'il n'est pas le seul homme dans toute cette copie. Hey, comment je peux laisser mon homme ? Ecoute, je ne peux pas laisser mon homme. Et même pas le laisser pour une autre femme. Mais pourquoi ? Pourquoi dois-je même le faire ? D'ailleurs, toi, tu es mon amie. Es-tu supposé me dire ça ? Hein ? Tu dis la vérité, c'est de mon devoir. Il y a un des gens qui dit qu'un homme t'a dit en vaut deux. Cette fille est l'enfant des hommes les plus rusés de cette communauté. Il saura te poser à elle. S'il te plaît, sois pritante avant que tu ne perdes ta vie. Sans effet. Je ne perdrai jamais ma vie. Ok. Je ne mourrai jamais. Ecoute, Jeannette est ton père. mis ensemble. Je n'ai pas peur d'eux. Peuple ne pas mieux faire qu'un rare. Ah ah. Oh guinée. Les durs parait aussi facile. Sois pritante mon amie. S'il te plaît, fais attention, reste loin d'elle. Mon dieu. Ecoute-moi. Hein mon amie. Faut-nous changer de sujet parce que maintenant là, je suis déjà fâchée. Viens. Dis-moi, étais-tu prêt pour venir me dire ce genre de choses ? Moi ? Oui. Parce que ta façon de procéder, c'est comme si quelqu'un t'a payé pour venir ici et parler de mon homme. Que Dieu m'en parle. Personne ne m'a donné de l'argent, je te parle juste comme une amie. Mais ok, quand tu me demandes d'échanger des sujets, je ne parlerai plus. Tu as toujours réagi ainsi, sache que je n'en parlerai plus jamais. Jamais. La prochaine fois que j'en parle, en tout cas je te permets, qualifie-moi de bâtard. Hein ? Ça serait mieux pour toi. Ne parle plus de mon homme, ça ne te regarde pas. Tu parles de lui à tout moment, en quoi ça te concerne ? Ah ah ! Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille ? Éternel Dieu Tout-Puissant nous glorifiant en Saint-Nant. Parce que tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Je me tiens devant ici en tant que le fils aîné de cette famille. Me voici en train d'ordonner à tout esprit qui est en train de combattre mon frère. Que cet esprit soit paralysé, mon Seigneur et mon Dieu. Tu es le Dieu de tous les prophètes. Et puisque tu es le Dieu de tous les prophètes, je sais que tu es le même Dieu qui règne aujourd'hui. Manifeste ton pouvoir et viens dans ta gloire. Viens dans ta gloire. Manifeste ton pouvoir et fais que ces maléfismes commencent à s'annuler. Et que tous ces pouvoirs qui font que mon frère soit paralysé commencent à s'annuler. Commencent à se détruire. Commencent à s'annuler. Commencent à se détruire. Au nom puissant de Jésus. Mais voilà que je prends la parole et déclare. C'est au nom tout puissant de Jésus-Christ que tous genoux doivent fléchir. Que ce soit sur la terre, que ce soit dans les cieux, que ce soit sous la terre. Tous genoux doivent fléchir. Je prends l'autorité. L'autorité contre tout esprit qui retient mon frère captif va maintenant s'agénouer. Et se devant le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur. Merci Seigneur. Je te félicite. Tu as très bien fait. Pond de noix de cola. Tu as très bien fait. Ajan. Prend de noix de cola. Tu as très bien fait en tout cas. Prend de noix de cola. Sachez que vous m'avez vraiment rendu fier. Et d'ailleurs, les enfants de mes enfants continueront de vous adorer. Ils vont commencer par là où moi je vais m'arrêter. Désormais, je me promène absolument avec toutes mes armes. Voyons voir comment ils utiliseront leurs jambes à nouveau pour faire face à moi. Moi le grand écho aimé. D'ailleurs, Biago. Laisse-moi rapidement emmener la bonne vie que je t'avais promis. Hum? Pour la deuxième fois, je te ramène la vie. Attends-moi. Le bon après-midi le bon après-midi. Mon après-midi mon fils. Je t'en prie, rappelle-moi encore ton nom s'il te plaît. Odinaka Odinaka Attends, Odinaka Attends, euh, le fils de Mwabala Exactement, oui c'est ça Heeey Hein ? Je viens de, je viens de la formation que Tu viens d'être licencié de l'université du Canada Oui monsieur Je reviens même du service maintenant là De Sokoto De Sokoto ? Oui Heeey Félicitations mon fils Odinaka Merci beaucoup Heeey, que les dieux soient loués C'est pour moi c'est pourquoi tu es vraiment une intuition Hein, j'apprécie les bonnes choses Hum ? Attends un peu Heeey Attends un peu, laisse-moi voir Tiens, ça c'est pour toi Hein ? Utilise cet argent Achète du savon Et lave-moi très bien, c'est une forme Tu m'as totalement rendu fier, personnellement Écoué, mais Tu vois pourquoi est-ce que je n'arrête pas de dire à À des jeunes de Du même âge que toi À chaque instant, je n'arrête pas de le voir dans la brousse Là-bas dans les champs de manioc En train de fumer Quand on leur demande ce qu'ils font là-bas Ils disent qu'ils se réposent Mais en dehors de ça Regarde-toi Tu as fait de toi-même un véritable homme Et tu as rendu cette communauté fière Hein ? Merci monsieur Merci beaucoup C'est bon mon fils C'est bon, tu n'as pas à le dire Tu n'as pas à le dire J'apprécie ce que tu as fait Hein ? Hum 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 Je dois maintenant aller dans le marché Pour acheter quelque chose de très important Hum, passe-moi les bonjours à ton père Ok Tu n'as pas à le dire Merci monsieur Un licencié Fais bonne route hein He 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 C'est sérieux ça ? Donc il y a encore des hommes bons dans cette communauté C'est douloureux Il fait C'est douloureux Je suis désolé Je suis vraiment désolé pour ça Non, il ne faut plus toucher là Tu iras mieux S'il te plaît Tu iras mieux Il y a le dame menteur Juste calme-toi Ok Désolé Regardez la chambre de mon fils Oh mon Dieu Hey Je suis foutu A qui est-ce que je fais du mal ? Qui me poursuit ? Qui est après ma famille ? Seigneur Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi seigneur ? Pourquoi ? Maman, maman S'il te plaît Ce n'est vraiment pas le moment de nous plaindre Nous devons au contraire le soigner Je t'en prie Continuons juste de prier Prions beaucoup pour lui Aïe Arrête de toucher là-bas Ne peux-tu pas voir qu'il a mal ? Arrête de toucher Tu utilises tout ton stress pour appuyer dessus Laisse-le tranquille Grand frère S'il te plaît S'il te plaît Dis-nous la vérité Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Ton pied est grave Chica Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Ma jambe est partie Ma jambe est partie Désolé Ma jambe est partie Ce n'est vraiment pas le moment des interrogatoires Nous devons juste prier pour lui Je vous en prie Prions juste pour lui Il a besoin d'être guéri Arrête J'ai dit d'arrêter Il a mal Il a très mal Arrête s'il te plaît Ça suffit Arrête Bienvenue Licencié de notre terre Odinaka Merci beaucoup monsieur Merci beaucoup Merci pour les compliments Est-ce que tu es malade ? Merci beaucoup Dieu va punir ta sale bouche là Donc tu manques du respect aux gens Juste parce que tu es licencié n'est-ce pas ? Est-ce que tu es malade ? Mais je ne comprends pas C'est quoi le problème ? Qu'est-ce que je fais ? C'est quoi ? Pour que la paix puisse Attends Pour que la paix puisse régner Fouille bien tes poches Trouve-moi un peu d'argent Comme ça Je vais te laisser partir en paix T'en fais pas Je n'ai pas d'argent ici Je n'ai pas d'argent ici Si c'est moi j'en avais Je te donnerais Je n'ai pas d'argent ici Dépose-moi ce sac ici Attends Très bien Tu as dit que tu n'as pas d'argent Écoute Je vais te tuer Personne ne va te sauver ici Et pourquoi Pourquoi est-ce que je perds mon temps d'ailleurs ? Attends Hé Ferme bien ta bouche Qu'est-ce que c'est ? Désolé Hé S'il te plaît Désolé Je pensais que tu n'avais pas d'argent Alors qu'est-ce que c'est ? Désolé Mon cher Agenou toi Agenou parce que tu m'as menti Agenou toi Vas-y Chifle-toi trois fois Attends je vais Hein ? Toute-toi N'importe quoi Deux Toute-toi Toi Vas-y maintenant Fais-les comme je vais le faire Un Deux Bien fait pour toi La prochaine fois Tu sais que je peux te tuer Si rien ne va arriver Pardonne-moi Je suis désolé Pourquoi m'as-tu menti ? Pourquoi tu m'as menti ? Pardonne-moi Je suis désolé Pardonne-moi Écoute La prochaine fois Je ne serai pas joyeux Je ne serai pas joyeux du tout Je ne vais pas t'épargner du tout Écoute S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Parce que tu as menti Tu vois ce chapeau Tu ne vas pas le retrouver Je suis désolé Tu veux parler ? Non 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 Je vais te tuer si tu oses Mais c'est quel genre de folie ça Maintenant je n'ai plus d'argent Il fait Je suis désolé T'en fais pas Très bientôt Tu auras très bien Tu vas marcher à nouveau Mais quand ? Austin Mais quand ça va se faire ? Très bientôt Dieu est au contrôle Je suis fatiguée de cette souffrance Pourquoi moi ? Premièrement c'était Austin Son business a soudainement pris feu Maintenant c'est C'est éphéméré Qui est-ce que Dieu va utiliser Et c'est pour délivrer notre famille Et la pauvreté Qui est cette personne ? Pourquoi est-ce que la terre ne peut pas s'ouvrir Et m'engloutir ? Pourquoi suis-je toujours en vie ? Je me sens inutile Je ne sais plus quoi faire Mon Dieu Dis-moi Maman c'est bon maintenant Arrête d'être émotionnelle pour ça Je suis en vie Stop Je connais le Dieu que je sers Il est le Dieu d'hier Aujourd'hui et éternellement La Bible dit Y a-t-il quelque chose De si difficile pour lui de faire Il n'y a rien du tout Qui soit si difficile pour ce Dieu Car je sais que ce Dieu Que je sers Va guérir mon frère Dieu fera ça Il est le Dieu De tous les prophètes Il va assurément guérir mon frère Qui est ce diable derrière ma famille ? C'est ça ma question Qui est ce diable ? Maman ça suffit Tout ira très bien Et très bientôt Nous aurons une raison pour glorifier le Seigneur Je suis foutue Il serait mieux que je mère mon Dieu Mais pourquoi il fédérée ? Pourquoi mon fils il fédérée ? Maman Chica chica s'il te plaît N'arrête pas Réviens Réviens Oui vas-y N'arrête pas N'arrête pas Pourquoi mon fils il fédérée ? Je crois que c'était quelqu'un de sérieux Qu'est ce que tu es en train de faire ici ? Ou pourquoi tu me regardes ? Es-tu ma femme ? Ah bon ? Ah d'une ? Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu es normal ? Je veux t'avoir honte de toi Les gens de ton âge sont vides Ils font des argent pour donner à leur soeur Il a l'air fané Toi tu ne fais qu'à fumer du sang Fondant de brousse C'est pitoyable pour toi Pais-toi Je vais te frapper C'est toi qui me le donne ? Je te demande C'est toi qui me le donne ? Mais mais dérange-toi Tu veux bien voir que je suis occupé Ok Je sais que tu es ma femme Bon c'est notre fleur de mariage Qu'est-ce que tu vas bien ? Je vais bien Papa ! Papa ! Qu'est-ce que tu as ? Viens voir ton fils au Papa quoi ? Papa ton oeil Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon fils Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Je vais te poser une question Qu'est-ce que tu fais encore dans cette maison ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi est-ce que tu pointes ce bâton à ta propre soeur ? Papa de la journée Papa ! Odum qu'est-ce qui se passe ? Qui t'a fait ça au juste ? Papa de la journée Odum qu'est-ce qui se passe au juste ? Hey ! Odum qu'est-ce qui se passe au juste ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Papa ! Odum ! Hey ! Odum ! Donne-moi mon sapo ! Donne-moi mon sapo ! Papa ! Donne-moi mon sapo tout de suite ! Odum qu'est-ce qui se passe ? Sérieusement hein ! Qu'est-ce qui se passe ? Hey ! Papa ! Hey ! Papa ! Janet ! Papa ! Aide-moi ! Papa ! Papa ! Mon dieu ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe au juste ? Qui t'a fait ça ? Papa ! Papa ! Papa ! Hey ! Janette ! Viens on va le lier ! Papa ! Qu'est-ce qui te mange pas ? Qu'est-ce qui te mange pas ? Papa ! Qu'est-ce qui te mange pas ? Qu'est-ce qui te mange pas ? Odum ! Oh ! Odum ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Papa ! Oh mon dieu ! Janette ! Hey ! Qui m'a aidé ? Janette ! Qui m'a fait ça ? Qui est-ce qui m'a fait ça ? Sérieusement ! Moi vraiment ! Moi vraiment ! Je t'en prie ! Où est-ce que j'étais ? Où est-ce que j'étais quand tout ça est arrivé ? Hey ! Odum ! Odum ! Je suis ton père ! Odum ! Je suis ton père ! Papa ! Hey ! Est-ce qu'il va vraiment arrêter de crier ? Nous devons vraiment faire quelque chose au plus vite ! C'est ce qui me ramène à me poser cette question ! Qu'est-ce que l'on va faire ? Nous allons aller là dehors ! Poser des questions ! Et chercher une solution ! On ne sait jamais ! Quelqu'un pourrait peut-être nous aider après ça ! Quand est-ce qu'on va commencer alors ? Où est-ce qu'on va se voir ? Si nous pouvons juste sortir nous pourrons peut-être trouver quelqu'un qui pourrait nous conduire à la véritable source ! Et si nous tombions entre les mains de mauvaises personnes ? Et si nous tombions entre les mains de nos ennemis ? Chica, arrête d'être si négative ! Ecoute ! Nous avons une bataille entre nos mains et nous devons nous battre pour gagner ! Je crois que... C'est lui qui t'a fait... Oui, j'arrive ! C'est bon, tu peux y aller, moi je vais sortir un peu ! J'ai dit que j'arrivais ! Bon sang ! Où est ce bon arien d'idiot ? Où est ce bon arien ? Allez ! Qui est en train de crier comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Clément ! Oui ? Un homme qui n'apprécie pas le bruit, pendant qu'il mange, n'achète jamais les choses à crédit ! Je n'arrive pas à comprendre ta parabole ! Tu ne comprends pas ma parabole ! Tu es vraiment stupide ! Quoi ? Au juste, qu'est-ce que tu as fait à mon garçon ? Je n'ai rien fait du tout à ton fils ! Je ne sais pas de quoi tu parles ! Clément ! Oui ? N'ose pas prétendre ! N'essaye pas de prétendre ! Nous savons bien ce qu'a mangé l'antilope ! Ce qui l'a bien sûr conduit à sa perte ! Jamais personne ne défie le caméléon avec des couleurs ! Parce que le caméléon est le roi des couleurs ! Ecoute, mais ! Il faut que tu arrêtes de faire ce que tu fais là ! De venir chez moi et m'accuser faussement sur des choses que je n'ai jamais faites ! Mais ça ne me dit rien ! Parce que je sais que je suis innocent de toutes les accusations que tu fais contre moi ! Je n'ai rien fait de tout cela ! Je t'invertis ! Ne viens plus jamais me déranger avec ça ! C'est la dernière fois ! Si jamais tu ne mets encore tes pas ici dans mon parcelle ! Je... je ne suis pas sûr que tu en sortirais en vivant ! Je te donne 72 heures ! 72 heures Clément ! Sinon, des têtes vont rouler comme des asticots dans cette communauté ! Sors vite de ma parcelle ! Va-t'en d'ici ! 72 heures ! Sors d'ici, va-t'en ! 72 heures Clément ! 72 heures mon oeil ! N'ose plus jamais venir me déranger comme ça dans ma parcelle ! Sors ! Sors vite de ma parcelle ! Idiot ! Diable ! Tu n'es qu'un démon ! Laisse-moi te voir encore ! Mettre tes pieds ici dans ma parcelle ! Tu auras de mes nouvelles ! A moins que je ne sois pas Clément ! Idiot ! Waaah ! Heeeeh ! Le monde ne cessera jamais de nous étonner ! Comment les gens peuvent être aussi méchants ? Depuis tous ces temps, ils n'ont pas vu ce garçon s'est aimé dans ces villages de ça et là ! Aucune personne ne s'est intéressée de lui ! Maintenant que Dieu veut rélever les pauvres garçons ! Le monde s'acharne sur lui ! Comment ça ? Je suis en train de me dire que la personne qui a organisé ces choses était derrière lui depuis longtemps ! Oui ! Depuis longtemps ! Heeeeh ! Je suis complètement sans mots ! Heeeeh ! Chai ! Je suis sûr d'une chose que la personne qui lui a fait ces choses ne va jamais, ne resteront pas impunis ! Amen ! Les dieux qui est au ciel, qui a les contrôlent sur tout, les puniront l'un après l'autre ! Amen ! Et Amen ! Et Amen ! C'est quoi ça ? Et quel que soit qui lui a fait ceci, crois-moi, il ne restera jamais, jamais impuni ! Amen ! Et Amen ! Heeeeh ! Heeeeh ! Heeeeh ! Alors, pourrais-tu nous conduire là-bas ? Va travailler. Est-ce que tu es en train de me demander ? Bien sûr que je peux le faire. Ce sera pour moi un honneur d'être le canal par lequel vous allez trouver la solution pour votre frère. Tu le sais. J'aime trop la façon dont tu as dit ça. Ce sera un honneur. Merci pour toi, chérie. J'apprécie beaucoup ce que tu fais, ok ? Je t'en prie. Arrête ça ! Oui, arrête ! Tu sais que je t'aime beaucoup, hein ? Tu sais que je t'aime aussi. Arrête, tu vas me faire bouger. Allons à l'intérieur. Ah, tu es suspecte, oh ? Oui, viens, tu vas me voir. Voilà que tu me conduis, je ne sais même pas où. Ah, je l'ai accordé 72 heures. Sinon, il verra toute ma rage en moi. Ce n'est qu'un sale idiot. Je l'ai accordé 72 heures seulement. 72 heures seulement. Pas de problème. Je connais. Mais où tu vas comme ça ? J'espère que tout va bien. Rien ne va du tout. Quiconque connaît Clément devrait l'avertir de ne pas jouer avec le feu. Exact. Mais dis-moi, qu'est-ce que, qu'est-ce que, Clements ? T'as fait. Ce Clément doit restaurer la santé mentale de mon fils, Odum. Attends. Sinon, il n'aimera pas la musique que je mettrai pour lui de danser. Non, attends, 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 attends. Je lui ai accordé 72 heures pour faire ça. Sinon, il fera face à ma musique, mais il ne sera pas en vie pour en connaître la fin. Mais dis-moi un peu, est-ce que c'est Helmets qui est le responsable de la folie de ton fils ? On est responsable, dis-lui, de restaurer la santé mentale de mon fils. Sinon, il n'a que 72 heures. J'ai bien dit, 72 heures. Pas plus de 72 heures. Je ne sais pas, c'est le cas. Pas plus. On va voir ce qui va lui arriver. On va voir. Ma petite amie m'a rassuré que cette femme des dieux est vraiment très puissante. Très, très puissante. Et pour appuyer tout ça, elle a dit, elle a déjà résolu des cas bien plus difficiles que celui de, celui auquel il fait mes refaits face. Alors, où est-ce qu'elle vit ? Elle m'a dit qu'elle réside à Oguta. Ouais, c'est ça. Oguta. C'est loin. C'est un très long voyage. Maman, il n'y a pas ici grande montagne que tu ne peux pas gravir. Tu as juste besoin d'avoir la foi. Ok, laisse-moi te poser une question. Et si la solution était à Jérusalem, vas-tu y aller ? Voilà. Chica, au cas où tu avais eu du mal à m'entendre, Oguta est vraiment loin d'ici. Très loin. Et si quelque chose arrivait à éphémérer pendant le voyage, qui vas-tu me dire ? Je ne peux approuver cela. Maman, ne me dis pas que tu apprécies ce à quoi éphémérer fait face. Veux-tu la fermer ? Le problème avec toi est que tu es insensé, inutile et stupide. Ne me pousse pas à dire ce que je n'ai pas envie. Oh, maman, vas-y, dis-le, ne le cache pas, vas-y, dis-le. Ne le garde pas pour toi-même, vas-y et dis-le. Chica, si quoi que ce soit arrive à éphémérer, crois-moi, maman, on sera la seule vraie responsable. Mensonge, jamais t'es la vie. Si tu attends ce que quelque chose de mal arrive à mon fils, ça ne marchera jamais. C'est plus toi que cette chose va arriver. Maman, 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 maman ! Assez, ce n'est pas de ça que nous avons besoin maintenant, hein ? Tu ne peux pas dire toutes ces choses. On a besoin d'être unis pour trouver une solution à ces problèmes. C'est quoi tout ça ? Chica, épargne-moi. Épargne-moi de cette prédication, tu peux aller rejoindre ton frère. Oh, mais tu sais que je ne te comprends pas, hein ? Franchement, je ne te comprends pas. Je te dis franchement que je ne te comprends pas du tout. Je ne te comprends pas, c'est quoi ça ? Comment vas-tu comprendre ? Hein ? Imagine, Austin, hey ! Le diable, le diable va t'humilier. Padieu, je sais très bien que le diable adore l'humiliation. Le diable va te coller la honte. Tes projets ne marcheront pas. Idiot, à nos fias. Grand frère Austin, je peux comprendre ce que tu ressens. Je vois le mal que tu te donnes. Je ne suis d'ailleurs pas en train de blâmer les efforts que tu es en train de mettre. Mais d'un autre côté, je comprends aussi ce que maman venait de dire. Non, maman ne dit rien du tout. Maman ne dit absolument rien du tout. Calme-toi, s'il te plaît. Écoute. Maman voit les choses selon sa perspective. Elle est juste en train de s'inquiéter pour toi. Et c'est quelque chose d'arrivé sur la route. Elle a vraiment peur de tout ce qui arrive. Chica, écoute-moi. Un rat qui refuse de sortir de son trou, mourra également dans ce même trou. Nous devons tenir l'œuf avec nos mains, sinon, nous pourrons le perdre. Hé, sans effet. Grand frère, ne dis pas ces choses. S'il te plaît, ne dis pas ces choses. Hé, sans effet. Nous n'allons perdre personne. C'est la raison de plus pour laquelle maman doit absolument faire quelque chose. Maman doit absolument se réveiller. Un homme averti est un homme prudent. Est-ce que... Est-ce que je peux suggérer quelque chose? Bien sûr, tu peux y aller. Ok, c'est bon. Pourquoi tu n'inviterais pas cette dame de venir ici? Oh oui! Pourquoi on ne le ferait pas? Bien. Tu marques vraiment un point ici. Et cela rendra d'ailleurs tout facile pour nous. Exactement. Mais la vraie question, c'est... Maman va-t-elle donner son consentement? Bien sûr! Bien sûr qu'elle voudra. Elle n'a pas d'autre choix que d'accepter cela. Ou sinon... Ok. Maman... Pardon, calme-toi. Hein, maman? Je comprends tes inquiétudes. Je comprends aussi... Non plus sa servante. Il sait et nous le savons aussi. Tu es une bonne mère. Mais écoute, Maman. Les efforts d'Austin dans cette affaire ne peuvent pas être minimisés. Il est en train de faire de son mieux pour se battre pour nous tous. J'ai... J'ai une idée. Si et seulement si tu l'as prouvé, maman. C'est quoi cette idée? Et pourquoi pas que nous puissions inviter cette dame ici? Que nous l'invitions dans notre maison. Oui. Tu n'as pas tort. Tu vois ça? C'est comme ça que les gens raisonnables doivent réfléchir. Et pas me démonter de prendre mon fils efféméré et l'emmener... Je ne sais où. Hein? Ma fille, je suis vraiment d'accord avec toi. Que cette femme vienne. Hein? Je suis vraiment très contente que tu aies accepté cette idée. Alors laisse-moi aller informer grand frère Austin. Comme ça, il peut lui envoyer un message. D'accord. Fais comme tu veux. Maman. Oh, c'est bon. On a déjà trouvé une solution. La dame dame va venir ici. Oui. Ne t'inquiète pas. Rien ne va lui arriver. Grand frère Austin. Grand frère Austin. C'est bien comme ça. Pourquoi n'avait-il pas pensé à ça avant? Hein? C'est une bonne idée. Grand frère Austin. Grand frère Austin. La vie est belle. 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 C'est lave et c'est bien haut. La vie est belle. C'est lave et c'est bien haut. Ha 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 ha. Hé. La vie est belle. qui connaît demain oh 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 d'hommes oh d'hommes oh mon corps je suis très sale je t'aime la vie je t'aime la vie oh oh d'où mais tu me dérange pendant mon bain depuis quand tu es comme ça mais mais qui t'a fait ça regardez moi ce genre de question d'où est-ce que tu viens au juste et quand vas-tu retourner aux usa aujourd'hui demain ou je ne sais pas quand non non t'inquiète t'inquiète je le ferai je le ferai ne t'inquiète pas pour ça comment est-ce qu'une aussi belle fille comme toi peut se promener comme ça sous le soleil tu veux abîmer ta peau comme ça oui merci non non ne dis rien du tout ok mais souviens-toi toujours qu'il faut garder tes mains propres écoute c'est à quoi que je porte comme ça c'est à quoi que je suis en train de porter qu'elle croit non mais franchement tu t'en souviens pas hein non mais tu es malade non 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 désolé je m'en vais je m'en vais je m'en vais désolé je m'en vais je m'en vais c'est bon je m'en vais désolé désolé je m'en vais hé 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 quel genre de rêve oh mon dieu mais mais qu'est ce que vous voulez dire c'est ta croix que je porte ça ça signifie quelque chose oui c'est ça il faut que je m'en débarrasse il faut il faut bébé est ce que vous savez combien ça va vous coûter de pouvoir inviter ces dames de venir ici et c'est parce que vous connaissez même pas de qui je suis en train de parler ça ça me dérange aussi parce que si ça ne dépendait que de moi je l'aurais amené directement là bas chez cette femme c'est mieux c'est mieux parce que pour amener cette dame ici cette dame puissante chez toi vous allez dépenser je te dis vous allez dépenser des grosses sommes je te dis des grosses sommes cette dame elle est vraiment puissante au doudoua c'est comme ça que les gens l'appellent ah je fais vraiment de mon mieux mais ma mère est le seul problème que j'ai elle pense que quelque chose pourrait lui arriver sur notre chemin en allant là bas elle n'arrête pas de banaliser tous mes efforts et je ne sais même plus quoi faire maintenant oui vraiment honnêtement moi je te comprends mais elle doit juste être forte elle ne peut pas avoir peur non plus douter pour que les choses marchent tu vois tu dois vraiment la convaincre ces batailles est un combat de foi chérie est ce que tu connais un autre puissant homme ou femme des dieux je ne connais plus personne tu vois la dame celle que je suis en train de te parler là cette dame c'est une terminus je ne sais pas si tu le réalises hein cette dame là est tout ah tu dois convaincre ta maman ou trouver un moyen de la convaincre tu es un homme ou pas trouver un moyen de la convaincre je fais de mon mieux mais elle est très difficile à convaincre papa convainc là c'est tout le monde qui est en train de témoigner de cette dame oui oui écoutez ceci vous connaissez cet homme avec l'œil crevé avec les bras courbés hé hééééé cet homme est un vrai homme de dieux Si tu l'entends parler en langue Et si c'est moi où vous le rencontrez C'est la fin de vos problèmes C'est fini Voisin Voisin Va chez toi Comment tu as su de quoi on était en train de parler Tu n'as pas honte S'il te plaît va chez toi Je veux juste l'aider Regarde moi ces jambes Moi je viens juste à vous aider Je ne suis pas en train de te blâmer Personne ne peut oser Effrayer un lion Parce qu'un lion Est le roi de la jungle Celui qui brise Les lois d'une terre Doit emporter le fardeau sur sa tête Amado Ampiago Est-ce que les nuages qui sont là Peuvent faire tomber La pluie sur eux-mêmes La réponse est non Amado Ampiago Allez combattre pour moi Combattez pour moi Faites ça pour moi Le rat Est en train de défier le chat Pour une guerre sans but Merce que ouve Ce n'est pas Maman Maman Mon fils Maman Qu'est-ce qu'il y a mon fils ? Maman, je t'ai appelé combien de fois ? Trois Trois fois Mais pourquoi personne ne s'inquiète pour ma jambe ? Mais pourquoi personne ne fait rien du tout pour ma jambe ? Est-ce qu'un jour je pourrais encore marcher maman ? Non Ne t'inquiète pas effémère Oh Ne te dérange pas Nous sommes en train de travailler dessus Très bientôt tu vas reprendre tes activités Mais Si Dieu répond à nos prières et que tu reprends marcher Tu ne vas plus travailler dans cette entreprise Oui Maman, pourquoi tu as dit ça ? C'est pas clair pour toi ? Hein ? Ils sont la cause de ton problème Hein ? Maman, s'il te plaît Ce n'est pas le bon moment de blâmer les gens N'accuse pas les gens faussement Tu n'es pas sûr ? S'il te plaît Prie juste que je me sente mieux C'est ce que tu dois faire C'est ce que tu dois faire Crier que je me sente mieux Tu vas te rétablir L'accuse pas faussement les gens Tu vas te rétablir Mais Tu sais que la vérité est amère Juste essaie un peu de réfléchir Ces jours là Tu avais quitté cette maison En marchant avec tes deux jambes Tu es revenu à la maison Malade A partir de ces jours La situation ne fait qu'ils sont pire Hey Tu ne travailleras plus là-bas Jamais Ils sont la cause de ta maladie Maman S'il te plaît ma jambe Ça Ça commence à chauffer Achetez le riz Achetez les bons riz que je fête Achetez le riz Che Pourquoi ton visage est comme ça ? J'espère qu'il n'y a pas de problème Qu'est-ce qu'il y a ? Parle-moi non ? Et fille, je ne veux pas bien Comment va la famille ? Les cadres de mon frère ne fait que s'empirer de jour en jour Hey Hey Seigneur J'étais d'ailleurs en train de venir chez toi Mais je trouve que tu es occupée Je reviendrai même plus tard Tu finiras à quelle heure ? Ok à 14h Je vais rentrer à 14h Ok Je reviendrai à 14h alors C'est bon mais Comment ça se passe au marché ? Ma soeur Les temps sont durs Mais j'apprécie ce que je fais Je n'ai pas de choix Nous sommes toujours en train de continuer Ça va aller Merci beaucoup ma soeur Chai Je n'ai plus assez de riz ok ? Celui que j'ai ici c'est pour mon client qui m'avait appelé Sinon je devrais te donner un peu pour toi Et maman Ne t'inquiète pas Merci beaucoup d'avoir pensé à nous Clemets Je vais m'en excuser d'être derrière la folie de son fils C'est vrai ça ? C'est quoi ça ? Mes mains en propre Je n'ai totalement rien à voir avec la folie de son fils Ecoute Il fallait le conseiller d'aller chercher qui est derrière la folie de son fils Mais je n'en sais rien Bon ok Mais tu sais Que nous sommes des amis depuis notre enfance Oui Je te demande pour la deuxième fois Est-ce que tu l'as fait ? Ah ah Il y a Ibé Regarde bien mes yeux Regarde bien mes lèvres Je suis innocent Ecoute Il est libre de m'emmener partout où il veut Et je vais jurer Parce que je sais que je suis innocent Je n'ai rien fait Et je prouverai mon innocence C'est quoi ça ? Mais toi tu me connais étant ton ami n'est-ce pas ? Je peux te mentir Je t'ai déjà menti Je dis que je suis innocent Chez nous on dit Celui qui est accusé Il ne doit pas faire le mal Mais Ibé Mais quelle que soit l'accusation Je suis innocent Ibé Non Ce que je sais de dire C'est que Tu devrais juste vraiment faire attention à toi Non ça là Ne me regarde pas Moi je suis innocent Ok Je vais aller voir mon fils Je passerai te voir plus tard à la maison Si c'est pour le problème de la terre Ce n'est pas pour Et ce n'est pas pour l'histoire de la folie du fils de Kouemé J'en suis sûr et certain J'en suis sûr J'en suis vraiment sûr Je suis vraiment très sûr Ok ok J'attends Oduma J'attends Oui très bien Oui très bien Très bien Je passerai te voir Ok Mais n'oublie pas de passer Je serai à la maison Je vais passer te voir Cette histoire de Kouem avec son fils fou là C'est vraiment du n'importe quoi C'est vraiment du n'importe quoi Mange non Odou S'il te plaît Vas-y mange Odou mange non Ouvre ta bouche C'est bon C'est du poison Ce n'est pas un poisonné Regarde C'est bon Odou 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 Tu veux mourir Tu veux mourir de faim Mange Mange Je vais manger ça Ne mange pas ça Ne mange pas ça Ouvre ta bouche Enlève moi ça Enlève moi ça de ta bouche Ouvre la bouche Avant que je ne te gifle Ne mange pas ça Prends la soupe Mais ouvre la bouche Mange Pas Odou Arrête ça Si tu ne manges pas Tu vas mourir Mets ça ici Laisse-toi manger seul Emmène moi ça vite Pose ça ici Ok mange Commence à manger maintenant C'est pour ça Je veux t'aider Ta mère sent mauvais Mets moi la soupe ici Tu aussi Comment je peux empoisonner la soupe Tiens ça maintenant Mais qu'est-ce que tu fais Ne fais pas ça Oudou donne moi cette histoire Papa Oudou tu vois ce que tu fais Mange ça Tu es vraiment méchant Maintenant tu ne me permets même pas de te faire manger Tu n'es qu'il Paul Viens ici Rapproche-toi de moi Viens près de moi Oudou Papa Papa tes fesses Oudou ne fais pas ça Je ne veux pas que tu me regardes Ne t'approche pas de moi Ne viens pas Si tu viens je vais te gifler Je suis fatiguée de cette histoire Je suis vraiment fatiguée A chaque fois que je vais te faire manger Tu ne veux pas manger ta nourriture Viens Viens manger Tu vois c'est ton bas bouche Tu vois c'est ton bas bouche Tu ne vas plus te revoir Mais qu'est-ce que tu fais Rapproche-toi de moi Je ne veux plus te revoir Tu es une mauvaise fille Ne viens pas Mon fils Oui papa Ce garçon que tu as vu dans ton rêve Est devenu fou Pour de vrai Fou Son père Est vraiment très mauvais Comment ça Mais je l'ai vu il y a quelques jours Il se portait très très bien Et je lui ai même donné un peu d'argent Pour qu'il achète quelque chose Mais comment est-ce qu'il est devenu fou Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi C'est bien pour toi Dieu merci Il est encore en vie Il n'est pas encore mort Et comme il y a la vie Donc il y a l'espoir C'est pourquoi tu m'appelles au téléphone Honnêtement papa Depuis que j'ai eu ce rêve hier Je n'ai pas la paix d'esprit Honnêtement mon esprit n'est pas tranquille Et ce qui est encore bizarre C'est celui que j'ai vu dans mon rêve Et il m'a dit ceci Qu'il portait ma croix Je ne comprends pas ce que je voulais dire Je voulais dire quoi Par porter ma croix Quelle croix ? Mais qu'est-ce que tu veux dire par Par tu portes à quoi ? Je ne sais pas C'est pourquoi je te demande Je voulais dire quoi par là J'ai conseillé Je fais des techniques Pour essayer de convaincre ma maman Pour nous permettre de l'amener Auprès de cette dame puissante Que tu nous as recommandée Mais elle désapprouve totalement notre idée Que de l'amener auprès de cette femme Ma chère Ce que je sais C'est que Prendre cette femme De là où elle est Et l'amener chez vous Ça va vraiment vous goûter Parce que c'est une femme Très puissante Oui vraiment puissante Oui je parlais de ça Avec ton frère Je crois qu'il était d'accord Avec moi Je voudrais savoir de De combien d'argent Tu es en train de parler là Ah Ah Chica La vérité est que Je ne sais pas Je suis sûre De ce que je sais C'est que Cette femme Elle est vraiment Vraiment puissante Et l'amener chez toi Va vraiment vous goûter Ah ok Mais Bien sûr qu'elle vivait Dans son sanctuaire Pourquoi tu ne partirais pas Chez elle Et discuter avec elle Pour le prix Je pense que tu as raison C'est une très bonne idée Oui Mais pourquoi tu ne partirais pas aussi Oh ok Il faut que j'en discute D'abord avec ma famille Ok Je te ferai savoir La décision finale De notre discussion Ok C'est bon J'attendrai alors ton appel Mais Il faut savoir que Tout ira bien Ok Cette histoire va finir C'est bon Merci Merci beaucoup Merci pour Pour ton encouragement Et le fait de te préoccuper de ça J'ai vraiment apprécié Non ce n'est rien Une famille est faite pour ça Ce n'est rien Laisse que Dieu te bénisse abondamment Amen 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 Ça va aller ok Ça va aller Ok Je pars déjà Je te ferai savoir Salut pour moi ta maman Ok C'est bon Bye Bye Dieu S'il te plaît viens à notre secours Nous avons besoin d'une guérison Mon cher ça va aller Ça va aller Bonsoir monsieur Oui bonsoir Qui es-tu et Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je suis venu voir Eiffel Eiffel ? Quelqu'un est ici et veut te voir Quelqu'un ici aimerait te voir C'est bien toi ? Tu es là ? Euh Au fait je suis venu voir comment vous allez de la part de la compagnie Fidelis tu as vraiment bien fait Euh Comment va le patron ? Non il va très très bien Il espère toujours que tu puisses vraiment te rétablir Et il m'a dit de te donner ceci Un instant un instant Qu'est-ce que c'est ? Un peu d'argent Laisse-t-on voir ça Qu'est-ce que c'est ? Oh Dieu merci Euh... Remercie les deux ma part Dis-lui merci Euh Il faut aussi lui dire que je me rétablis très vite Ok Euh Es-tu venu avec ma boîte ? Non, je ne suis pas venu avec, c'est toujours dans le parking de l'entreprise, donc je te rétablis. Ok. Je reviens travailler très bientôt, ok? Dis-lui que je me rétablis vraiment vite. Je vais très vite retrouver mon travail. Désolé, moi je trouve que je parte. Merci beaucoup. Très bien, merci. Désolé, désolé mon cher. Désolé, désolé. Attends, attends. Hey! Mais qui est-ce que je vois là? Hé! La vie d'un homme méchant, c'est ce que tu es. Regarde ton père, sans pouvoir la tromper, n'est-ce pas? Attends, attends, attends. Ngozika, ou je ne sais pas comment on t'appelle. C'est bien moi. Attends, est-ce que c'est de moi, Jeannette, que tu es en train de te moquer? Ah, attends, attends un instant. Y a-t-il une autre personne ici? C'est à toi que je parle. Qu'est-ce que tu vas me faire? Depuis quand? Ah, ah, ah. Eh, eh, il semble que tu ne te poses pas de questions. Ah, et qui es-tu? Hein? Je t'ai promis. Moi, Jeannette, je veux parler de toi, mon père. Ah, ne me dis pas ça. Et qui est ton père? Hein? Eh, qui est ton père et qu'est-ce qu'il peut me faire? Regarde-toi. C'est fétiche l'au-dessus. Ouh. Sinon, pourquoi n'arrive-t-il pas à guérir ton frère de la folie? Il est incapable de le faire. Et tu es là en train de parler de pouvoir. Allez, dégage de là. Ton père ne peut absolument rien faire. Eh, eh, Ngozika. Folle, folle, folle. Ngozika. Dala, dala. Eh, 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 pour ton information, va chez toi, hein? Eh, va déjà craiser ta tombe parce que tu vas y entrer. Et si tu ne les craises pas, hein? Sois sûre de craiser ta tombe parce que si tu ne les craises pas, tu seras intérée vivante. Que tu sois en bonne santé ou folle dans cette communauté, tout le monde entendra parler de ta mort. Folle, 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 c'est ce que tu vas devenir. Dis-toi que moi, Jeannette, je ne t'ai pas prévenue. Eh, c'est plutôt toi, toi. C'est toi qui vas mourir et pas moi. Jamais de la vie. Ok. Dala, dala. Tu entendras parler de nous. Va les dire à ton père, va-t-il, je l'ai dit. Tu entendras parler de moi. Il ne me fera rien. Il ne peut rien faire. Tu verras. La famille des fous. Dis-toi que je ne t'ai pas verti. Tout le monde est versé tuer. Moi, Ngozika. J'ai d'ailleurs puté de toi. La famille des fous. Je ne suis même pas en train de blâmer. La famille des malades. Je t'ai déjà verti. Vous êtes malade dans votre famille des gages. Tu entendras parler de nous. La famille des malades, vous êtes des fous. Eh, tu t'en vas. Reviens. Ne t'en vas pas, reviens. Je suis là, je suis prête. Dala, dala. Attends, je vais dire ça à mon père. Reviens. Tu entendras parler de nous aujourd'hui. Qu'est-ce que je t'attends? C'est bien fait pour vous. Allez, vas-y, va le dire à ton père. Il ne peut rien faire si ce n'est pas tuer un cafard. Une famille des malades. Il porte la croix de ton fils. Comment? Je ne sais pas. C'est pourquoi je suis là. Pour savoir si tu peux m'aider à interpréter ce que cela signifie. En tout cas, ce rêve est vraiment très fort et très profond. En tout cas, il y a beaucoup de choses à comprendre là-dessus. Mais ne t'inquiète pas. Il faut que tu me donnes juste un peu de temps. Je vais faire quelques défouvertes et je vais très bien interpréter ce rêve. Donne-moi juste un peu de temps. De toute façon, je compte sur toi. Ok. Parce que ce problème dérange la paix de mon fils. Pas de problème. Mais... conseille-le. Il doit vraiment faire attention à quel genre d'ami il garde. Vraiment? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je le ferai, je le ferai, je le ferai. Très bien, très bien. Jeannette. Papa. Tu veux dire que cette fille t'a dit tout ça? Papa. Papa, dire la même, ce n'est rien du tout. Tu devais être là pour voir comment cette fille a crié sur moi. De sa propre bouche, cette fille là t'a accusé, papa. Hé! Elle a dit que tu n'es pas puissante. Hé? Papa, tu dois faire quelque chose de ce qu'elle a dit, oh. Elle a dit que si tu avais le pouvoir, tu allais guérir au Doom. Elle dit que tu ne vas rien lui faire. elle peut te le dire en te regardant dans le visage et que tu n'es qu'une personne de rien, rien du tout. Hé! Elle a dit que tu n'étais rien, vraiment. Hé! Hé! Personne ne dit à un enfant de ne pas jouer avec le feu. Parce que c'est le feu lui-même qui fera comprendre cela à cet enfant. Jeannette, fais-moi une faveur. Quel est le nom de cette fille? Ocule Ngozika. Ongoloso. Ngozika. Yeah! Ngozika. Ngozika, tu t'amuses avec la queue d'un tigre. Jeannette. Papa. Si tu n'as absolument rien d'autre à faire, va à l'intérieur et dors. Tu entendras une nouvelle cette semaine. M'am. Ngozika nous donnera des nouvelles du soir cette semaine. Va juste tranquillement à l'intérieur et dors parce que tu n'as rien d'autre à faire. C'est bien. Papa, tu as bien parlé. Je vais aller à la maison pour me reposer. Comme ça, tu vas l'attraper dans tes filets. Hé! Une fille stupide, elle aura sa leçon. Idiote. Une fille qui joue avec le feu. Hé! 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 The evil that men do. Moi, Charlie, live with them. No evil shall go unpunished. Pas qu'à mi fogné ne mène où il y s'y a. Péblois. Hé! Nan t'énisre d'inanda de sonne. Inanoui. Hé! 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 Maman! Helm! Hé! Hein ? Je suis ton père. Moi, j'ai faim où ? Oh, tu as faim ? Ok. Jeannette ! Oh, attendez-moi de dire ce qu'il veut manger d'abord. Oui, vas-y, dis-moi. Je veux manger du pain frais et des patates. D'accord, d'accord. Revenez-y, reste là. Jeannette ! Jeannette, viens ! Reviens ! Jeannette, viens, s'il te plaît. Ne dors pas encore. Du pain frais ainsi que des patates, oh. Jeannette ! La vie est belle. Jeannette ! Tu as entendu ce que j'ai dit ? Ma pomme ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça ? Hein ? Regarde-toi d'ailleurs, tu n'es même pas plus beau que moi. Mais sinon, apparemment, tu as l'air gentil comme moi. Hein ? Jeannette ! Jeannette ! Jeannette ! Jeannette ! Chica, c'est-il endormi ? Chica, c'est-il endormi ? On ne peut plus dormir encore. Chica, tu dois vous montrer ce qu'il y a ? Juste, sois calme. La Bible dit que le chagrin ne dure que la nuit. Mais la joie vient le matin, tu vois cette bataille, nous allons la remporter. Quand est-ce qu'on va aller voir ces prophètes-là qu'on appelle papa ? Je crois bien demain. Mais tu ne vas pas y aller avec moi. Pourquoi non ? On est dans le même bateau. Je sais, mais tu vois, nous trois qui prenons soin de l'éphémérée, c'est déjà beaucoup trop demandé. Laissez maman toute seule pour pouvoir le transporter, le nourrir, le laver, l'aider à faire sa toilette, ça sera vraiment très difficile pour maman. Alors tu vas devoir rester ici avec elle pour pouvoir l'aider à le faire. Ok ? Je suis d'accord avec toi. Mais je suis fatiguée. Ça va aller. Pris juste pour que le voyage se passe bien demain. Laisse-moi aller le voir. Restez là. Restez là. Qui t'envoie ? Tu n'as pas entendu ma question ? Ta ! Retourne d'où tu viens. Va-t'en ! Va-t'en ! Je dis, retourne à celui qui t'a envoyé et ne reviens plus jamais ici. Et quoi, mais... Et quoi, mais... Tu vas regretter ce que tu as fait. Tu auras de mes nouvelles très bientôt. Et quoi, mais... Tu auras de mes nouvelles... Hors de mon chemin ! Hors de mon chemin ! Ta... Poua ! ... ... Et j'ai fait pour... Bien sûr... Je l'ai dit... Defters, les babes n'ont pas essayé... D'ailleurs, les babes n'ont pas ça... T'es pas mal comme ça... Lors de mon avenir... Ils ne servaient pas... Est-ce que t'es pas mal comme ça... C'est que t'as mal déjà... J'ai pas mal.. ... C'est un coup... C'est vrai que je vais t'as mal. C'est meilleur que tu as laissé ! Et tout ça... ... C'est moins de plus de plus d'un mille... ... ... Quand tu te le光 parles... Hey, Piago, qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Est-ce que tu es revenu à moi sans pour toi accomplir ta mission ? Hey ! M'bam bakana pala ganyan flakone jeans inovia, M'wagaderyo via ! M'wagunelu mwa l'ummano noni mwa via ! Si j'ai le mnogo, j'ai le mogo, j'ai le mogo, J'ai le mnogo, M'wagunelu mwa l'ummano ! Hein ? M'piago ? Hein ? M'piago ? Hein ? Est ce que ça veut dire ? Que Clément est vraiment innocent ? Hein ? Mpiago, Clément s'est bien préparé. Mais non ! Clément n'est pas innocent. Il est un homme très méchant. Il est mon plus grand rival. Et je dois m'assurer de le rayer de la carte. Oui. Mpiago, Clément s'est bien préparé. Il est un homme très méchant. Il est un homme très méchant. Il est un homme très méchant. Sous-titrage ST' 501 ... Prenons cette route. Combien de temps on va prendre pour pouvoir arriver jusque là-bas ? Nous sommes presque arrivés. Messieurs, allez-y tout droit. Nous sommes presque. Ah d'accord. Oui, moi j'ai d'ailleurs soif. C'est un très long voyage. Mais non, on arrive bientôt. ... 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 Chica, j'ai perdu espoir. J'ai perdu la foi. Personne n'est dit, on ne fait rien à propos de ma situation. Pourquoi? Mon frère Ephémérie, on en a besoin. Comme je suis en train de te le dire, grand frère Austin et Ufoma sont allés à Ougota, dans l'état des Homo, pour amener une servante de Dieu qui est puissante, pour te guérir, oui. Et personne ne m'a parlé de ça? Et qu'est-ce que moi je fais ici? J'aurais dû partir avec eux. Et qu'est-ce que moi je reste à faire ici? Non, on ne voulait pas te stresser. D'ailleurs, on a économisé. Chica, quel est le stress? Qu'il soit pur que... que celui-ci. Regarde ma jambe. Je n'ai jamais en train de pourrir. Ephémérie, s'il te plaît, calme-toi. Pardon. Je suis sûre qu'ils sont dans leur chemin de retour, et prions que cette femme-là soit avec eux. Chica. Oui, grand frère. Je pourrais ne plus jamais... Non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Tu vas travailler. Qu'es-tu? Oh, Dieu! Gozi! Oh, Dieu! Gozi! Gozi, mais qu'est-ce que tu as? Allez, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, maintenant! Gozi! Ramène-moi à la maison! Gozi! Gozi! Allez, s'il te plaît! Dis-moi! Comment... Comment cela est arrivé? A veillez-toi! Gozi, allez, essaie... essaie de te lever! Allez, sois forte, allez, courage, courage Gozy, t'es beau, t'es beau Gozy, Gozy s'il te plaît, allez, on avance, allez, oh mon dieu, Gozy, Gozy, mais qu'est-ce que tu as, Gozy s'il te plaît, je le savais, qu'est-ce que tu crois, hein, Eh, je savais que rien de bon ne viendrait de toi, quand je le disais, tu t'en tétais, tu refusais de m'écouter, non, donc c'est de cette façon que tu allais faire souffrir mon fils efféméré en allant là-bas avec toi, hein, Maman, es-tu en train de me blâmer ? Non, je ne te blâme pas du tout, je blâme ton défunt père et ses frères au village, l'argent que nous n'avons pas, c'est comme ça que tu t'es décidé de le gaspiller, Tu n'as aucune idée de combien j'ai souffert, combien je me suis débattue pour trouver cet argent et te le remettre, mais qu'as-tu fait ? Pourquoi rejettes-tu toute la blâme sur moi ? Est-ce moi la personne qui s'était décidé d'aller jusqu'à cet endroit ? Ou bien suis-je la personne qui avait tué cette pauvre femme ? Écoute, laisse-moi te dire, Austin, tu vois cet argent, cet argent que j'ai gagné difficilement et je t'ai remis, cet argent que tu as utilisé pour faire sortir ta copine, vous vous êtes régalé avec mon argent, vous êtes revenu en faisant semblant que vous étiez allé là-bas, vous allez me les remettre, sinon, tu vois cette maison, je le mettrai en feu. Maman ! Si tu ne me remets pas cet argent, il n'y aura pas de paix pour toi dans cette maison. Maman, arrête de lui parler comme ça. Veux-tu la fermer ? Tais-toi, ferme-moi cette bouche ! Si tu me cherches dans cette maison aujourd'hui, tu auras des nouvelles, je te l'ai dit. Austin, remets-moi cet argent. Maman, je suis absolument très très déçu. Tellement déçu que, maman, tu viens de me donner le choc de ma vie et je crois vraiment que je dois te la faire courte. Maman, tu es responsable de tout ce qui arrive à éphémérer. Et pour être très clair, tu es cet ennemi qui se casse derrière le masque. Oh, gonfret Austin, pourquoi tu essaies d'insulter maman ? Est-ce que je t'ai bien entendu ? C'est comme si tu n'entends pas. Oh, je vois. Toutes les deux vous vous êtes donc tournées contre moi, c'est ça ? Ne vous en faites pas, je pars de cet endroit pour vous. Gonfret Austin, ce n'est pas ça, c'est juste que tu ne devais pas parler à maman de cette manière. Oh, oh, Austin, Marcus, mais comment est-ce que je peux faire ça à mon fils ? Maman, toi aussi, arrête de lui parler comme ça, hein ? C'est un adulte. Austin. Grand-femme Austin. Austin. Chai. Maman, arrête de lui parler comme ça, c'est un adulte, hein ? Ne le parle pas comme un enfant, s'il te plaît. Tu le sais. Austin, Marcus. Réponds pas par cœur, c'est juste parce qu'il est fâché qu'il a dit toutes ces choses. Désolée. Allez, désolée. Sois forte, ça va aller. Sois forte. Seigneur. Hey. 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 Gozi, désolée. Désolée, ça va aller. Hein ? Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Hey, Seigneur. Oh, pourquoi ? Donc ça, c'est sérieux. Comment est-ce qu'il a même pu arriver dans cet état ? Oh, je ne sais pas. Quel monde méchant. Oh, non. S'il te plaît, ça va aller. Ça va aller. Ce n'est pas possible. Oh, Dieu. Qu'est-ce qui entraîne nous arriver exactement ? Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Hey. Le diable est un menteur. Hey. Austin. Austin. OSTIN OSTIN Où vas-tu comme ça ? Je suis désolé, éphéméré. Mais je dois partir. J'ai besoin de la paix et du cœur. OSTIN Veux-tu m'abandonner ? Dans cette condition ? OSTIN, tu pensais que nous étions des frères ? Est-ce que tu sais que c'est toi qui représente un père dans ma vie ? Pourquoi tu veux me quitter maintenant ? Rappelle-toi de ce que tu m'as dit. Quand un est blessé, c'est tout le monde qui est blessé. Pourquoi veux-tu essayer de me trahir maintenant ? Tu penses qu'à ton retour, tu me trouveras encore vivant ? OSTIN S'il te plaît, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, ne t'envoie pas. S'il te plaît, ne t'envoie pas. никакin de fouilles s'il te plaît, ne t'envoie pas. Conclusion Adora, où est-ce qu'il va ? Mais pourquoi est-ce qu'il est venu ici comme ça ? Alors tu ne peux pas juste répondre à une question ? Adora, tu questionnes à mon maître. Tu ne l'as pas vu passer ? Pourquoi ne lui as-tu pas posé la même question ? Hein ? Donc, tu veux dire quoi maintenant ? Tout ce qui t'intéresse, c'est les comérages. Tu m'as dit que j'aime les comérages ? Regardez, Tchimwe. Tchimwe. Viens ici, Tchimwe. Viens ici. Tu viens de m'appeler un comérage. Ecoueme. Je suis toujours en train d'attendre. Ecoueme. Qu'est-ce qu'il y a ? Ecoueme. Je pense que tu as bien eu mon message. Le lion. Le roi de la jungle. Je sais que tu sens la douleur que plein d'autres animaux ressentent quand tu t'acharnes sur eux comme des proies. Ecoueme. Mais dis-moi pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Pourquoi tu continues d'allumer le feu ? Qui va un jour te consommer toi-même, Ecoueme ? Pourquoi ? Je te l'avais dit, Clément. Je te l'avais dit que je te retournerai cela. Les cris d'un homme semblent toujours confortables pour s'y asseoir. Mais que cela ne te résiste pas trop vite. Parce que tu pourrais bien le regretter. Ah ! Bien fait. J'ai déjà enterré mon fils. Si ce n'était pour une raison, je t'aurais donné ma main pour te remercier. Merci beaucoup. Je n'ai pas tué toi-même. Qui l'a fait, Clément ? Qui a tué mon fils ? Je te demande qui l'a fait. Qui l'a fait ? C'est toi. Ecoueme, c'est toi. Cette flèche maléfique que tu m'as envoyée est retournée contre toi. Je n'ai rien à voir avec ça. Je suis innocent. Ma fille est innocente. C'est toi qui a tué ton fils. C'est ce que tu as subi. Clément. Clément. Va et enterre ta fille chérie. Très bientôt, ton fils qui se trouve à Lagos reviendra ici dans une ambulance. Je vais exterminer absolument chaque jeune de cette communauté. Jusqu'à ce que tu ne sortes en public pour dire au monde comment tu as tué mon fils. Ainsi sera-t-il. Je vais m'assurer à ce que chaque jeune paie avec sa tête l'un après l'autre. Exact. Tu viens vraiment de dire ça devant moi ? Mais qu'est-ce que les jeunes ont à voir avec tout ça ? Donc tu veux balayer toute la jeunesse de cette communauté ? Et pourquoi ? Ecoueme, Aller tout ce que tu as eu à faire à ma fille. Sinon, Tu vas me forcer à effacer toute la lignée sur la surface de la Terre. Fais-le. Fais-le. Maintenant écoute. Si le soleil, parce qu'il est très puissant, plus puissant que la lune, laisse-le briller pendant la nuit. Alors, fais ce que je t'ai dit. Ne me force pas à faire ce que je ne veux pas faire. Je veux effacer toute la lignée ici sur Terre. Ne me teste pas. Laisse ma fille en dehors de tout ça. La ligne a déjà été tracée. Ne me teste pas. Je vais tous les supprimer. Toutes ta lignée. Ne me teste pas. Je suis Clément. Ne me teste pas. Clément. Si tu es si fort, sauve ta fille. Je fasserai la communauté entière. Si seulement tu te montres en public, pour dire à tout le monde comment tu as tué mon fils, alors toute la communauté sera sauvée. Autrement, j'en finirai avec toute la communauté. Et je viendrai à toi très bientôt, puisque tu penses être fort. N'importe quoi. J'en finirai avec tout le monde dans cette communauté. À cause de toi. À moins que tu ne paresses en public pour confesser. Personne ne joue avec moi et quoi aimer. Merci. 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 Ça va aller. Aïe, aïe, aïe. Désolé, désolé, désolé mon gars. Musique Musique Oh, Seigneur Dieu, nous te remercions. Je te remercie, Père, parce que tu es le Dieu que je sais réellement. Je te remercie, mon Seigneur et mon Dieu, parce qu'il n'y a rien qui soit difficile que tu fasses. Papa, tu l'as fait pour les disciples du premier siècle, pour tous les prophètes du passé, et tu continueras à le faire même maintenant. Père, pour tout ce que tu as fait pour nous, fais que ton nom soit élevé et glorifié, au nom de Jésus. Père, tu es celui qui a envoyé ton Fils unique, juste pour que nous soyons ta séance incorruptible. Papa, c'est l'estagir pour que nous puissions réellement voir que tu existes, que tu es le vrai Dieu. Fais que ton nom puisse être glorifié dans notre vie. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent Dieu. Tu es le Dieu qui guérit. Père, guéris-le et prends en toute la gloire. Papa, guéris-le et sois glorifié. Papa, guéris-le et sois glorifié. Guéris-le et prends en toute la gloire. La Bible dit à toi, soit la grandeur et ainsi qu'à toi, soit la magnificence. Montre-toi, Seigneur, comme le vrai guérisseur. Montre-toi comme le vrai Dieu et guéris-le. Montre-toi comme le vrai Dieu et guéris-le. Papa, guéris-le et prends en toute la gloire. Guéris-le et prends en toute la gloire. Guéris-le et sois glorifié. Guéris-le et sois glorifié, père. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le shuali, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tuy, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail dobbin.com, sur Instagram, à Forevo, dobbin, sur notre site web, www.aforevodobbing.com, ou nous appelez sur 0151 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. À Forevo, le guichet unique pour tout divertissement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501